La lecture d'Henri Lefebvre Je salue nos amis qui sont en ligne On va vraiment commencer à lire Henri Lefebvre et donc ce livre, comme annoncé, Le droit à la ville Avant de rentrer dans cette lecture, je voudrais faire trois remarques La notion fondamentale de ce livre, Le droit à la ville, je crois que c'est la notion de ville comme œuvre Comme c'est dit ici, la ville est une œuvre, est elle-même œuvre Et ce caractère contraste avec l'orientation réversible vers l'argent, vers le commerce, vers les échanges, vers les produits Je pense que c'est la proposition fondamentale du bouquin Et ça commence par là, c'est le début en fait, c'est la toute première page du livre Je n'ai pas noté la pagination ici, mais voilà, c'est pas très important C'est la page 2 C'est comme droit à cette œuvre qu'est la ville Que Henri Lefebvre pense un droit à la ville Le droit à la ville, chez Henri Lefebvre, c'est le droit à l'œuvre Et c'est le droit surtout à œuvrer, c'est le droit d'œuvrer En tant qu'habitant de la ville, en tant que citoyen En tant aussi que ouvrier Certains disent aujourd'hui comme œuvrier Je dis ça parce qu'il y a un manifeste signé de Bernard Lubat Et comment s'appelle-t-il ? Je peux retrouver son nom, bon, peu importe Qui s'appelle œuvrier Enfin bon, je ne retrouve plus le titre Je voulais l'emmener, j'ai oublié de le prendre, le bouquin Deuxièmement, cette deuxième proposition Deuxième remarque préliminaire Je reprends cette proposition à mon compte Enfin, nous reprenons A l'IRI et dans le cadre du programme Territoire apprenant constructif de pleine commune Cette proposition à notre compte En lui objectant En objectant à Henri Lefebvre Que cela requiert Une autre théorie de la valeur Que celle que Lefebvre mobilise pour penser l'œuvre Par exemple, ici Qu'est-ce que dit Lefebvre ici ? Ce qui apporte des arguments pour étayer une thèse La ville et la réalité urbaine relèvent de la valeur d'usage La valeur d'échange, la généralisation de la marchandise par l'industrialisation Tente à détruire en cela subordonnant La ville et la réalité urbaine refusent la valeur d'usage Donc qu'est-ce que nous dit ici Lefebvre ? C'est que l'œuvre La valeur de l'œuvre C'est une valeur d'usage Je suis en désaccord complet avec ça Et depuis longtemps Dans l'Ars Industrialis Nous soutenons qu'il faut une nouvelle théorie de la valeur Qui n'est pas simplement la valeur d'échange et la valeur d'usage Mais la valeur que j'appelle moi pratique On y reviendra Et nous y travaillons en ce moment précisément Aujourd'hui nous l'appelons beaucoup plus précisément La valeur négantropique Avec un A et un H Ou anti-anthropique Comme dit plus précisément Maël Montéville Troisièmement Et je m'aperçois que j'ai plus que trois remarques J'en ai cinq Nous inscrivons ainsi La nouvelle critique de la ville Et la nouvelle critique De la vie quotidienne qui s'y forme Et qui s'y trame comme tissu urbain C'est une notion que je vais essayer d'examiner aujourd'hui La notion de tissu urbain Nous inscrivons donc cette nouvelle critique De la vie quotidienne urbaine Dans une nouvelle critique de l'économie politique Qu'en fait nous avons menée à Ars Industrialis Depuis déjà presque dix ans Et qui nous a conduit précisément Au concept d'économie contributive Donc ce que je suis en train d'essayer de montrer là Ou de, pas de montrer mais d'introduire comme thèse C'est que le droit à la ville C'est le droit à l'oeuvre C'est le droit à oeuvrer Très très bien Mais oeuvrer ça suppose une économie contributive L'économie dans laquelle nous sommes aujourd'hui Ou l'économie dans laquelle pense encore Henri Lefèvre en 1967 C'est une économie de la prolétarisation Ce n'est pas une économie de la classe ouvrière Comme il le dit C'est une économie du prolétariat Et nous nous disons Alors ça c'est le point de départ presque de l'art industrie C'est que le prolétariat Ce n'est pas la classe ouvrière C'est la classe des oeuvrés C'est la classe qui ne peut pas oeuvrer Les ouvriers sont ceux qui oeuvrent Alors je m'attarderai un petit peu tout à l'heure Sur la notion de tissu urbain Puisque le mot de tissu urbain Comme je viens de le dire C'est une notion en fait Sinon un concept d'Henri Lefèvre Qu'on trouve un peu plus loin On va le retrouver ensemble Et ce tissu urbain Je soutiens que D'abord ce qui est important Ce n'est pas tellement le tissu urbain C'est le tissage urbain Comment est-ce qu'on le tisse ce tissu ? Quels sont les points du tissage urbain ? Si je veux dire Je prends le mot point au sens où Quand on tisse il y a des points de tissu Et ce que j'essaye de dire Ça vous l'avez vu depuis le début J'ai commencé presque par là C'est que le tissage urbain Suppose des rétentions tertiaires hypomnésiques Et que Lefèvre ne les thématise pas en tant que tel Lorsqu'il dit que la ville Est le lieu de formation de la philosophie J'ai essayé de montrer Qu'il y a un point qui ne mentionne pas Qui me paraît fondamental C'est que le lieu de la ville C'est aussi le lieu de l'écriture Et les supports de la ville Les murs de la ville Sont les supports de l'écriture collective De l'écriture de la citoyenneté Et ça c'est ce que souligne Vernon A peu près à la même époque Un petit peu avant Deux ans plus tôt Dernière remarque La question qui va se poser C'est celle de l'oeuvre commune Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Les urban commons Les communs urbains C'est un sujet sur lequel travaille en ce moment Maël ici présent avec Clément Morla Et sur ce qui concerne les indicateurs de valeur Que nous essayons d'élaborer en ce moment Une valeur anti-entropique Qui serait comptabilisée dans une économie De la lutte contre l'entropie Une économie de l'oeuvre Une oeuvre c'est ce qui lutte contre l'entropie Avec un ARH Parce que l'oeuvre est inusable Et c'est ça qu'on appelle une oeuvre Une oeuvre ça ne suce pas Et c'est anti-entropique dans ce contexte là C'est pour ça que la valeur d'usage Ne permet absolument pas De décrire la valeur d'une oeuvre C'est ce qui constitue aussi les communs Les oeuvres dont parle Le fèvre ici ou dans ce qui précède Bon ben c'est les oeuvres qui font que Paris est une belle ville Rome est une belle ville Etc C'est beau Et pourquoi est-ce que c'est beau ? C'est ce qui constitue l'espace commun Et c'est ce qui s'impose comme cet espace On verra plus tard comment Le fèvre Pose la question du beau Justement Alors Enfin c'était mes remarques préliminaires J'en ai encore J'ai maintenant quelques éléments de rappel Que je vais faire sur les séances précédentes Et ensuite je vais revenir sur le texte À proprement parler Quand on lira bientôt Enfin bientôt Oui dans la séance prochaine Mais elle est malheureusement pas bientôt Elle n'est qu'au mois de mai Quand nous lirons vers le cybernanthrope Nous verrons Que quant à la question De la rétention tertiaire hypomnésique Enfin nous verrons J'essaierai de vous montrer plutôt Qu'il y a un malentendu Quant à la cybernétique Chez Henri Lefèvre Et que du coup Ce malentendu Sur la cybernétique Qui à l'époque C'est 20 ans après La publication du bouquin de Wiener Donc même 19 ans après La publication De Cybernétique et Société Là on est beaucoup plus tard On est 70 ans plus tard On a un certain recul Mais on a aussi On est aussi en train d'entrer Dans la smart city Ou dans la ville connectée Dans la ville cybernétique On peut l'appeler comme ça Et où ce dont parlait Henri Lefèvre A cette époque là En 1967 Comme ce que voudrait Le cybernantrope Le cybernantrope C'est Henri Lefèvre Ça veut pas dire le robot Ou tout ça Ça veut dire L'homme qui veut la cybernétique C'est Norbert Wiener en fait Et bien aujourd'hui C'est là Ça fonctionne Les automobiles qu'on voit là Qui sont pas encore tout à fait Ils fonctionnent pas encore Tout à fait comme ça Mais C'est en train de se développer Voilà Comment les automobiles Vont permettre d'éliminer les feux rouges C'est ça Le sujet là Enfin je sais pas Si ça permettra D'éliminer les feux rouges Enfin en tout cas C'est une des questions Qui se pose L'université de Compiègne Travaille là dessus Depuis 30 ans Département de génie mécanique Et de génie des systèmes mécaniques Donc c'est des questions Qui se sont posées Depuis fort longtemps Tout ça Tout ça c'est ce qu'il faut arriver à penser maintenant Et qu'il faut intégrer Et pour l'intégrer Avec les Pour intégrer un droit à la ville C'est à dire un droit à œuvrer De manière urbaine Dans la ville vraiment intelligente Que nous visons Il faut lutter contre Ce que j'ai appelé La smart city En m'appuyant sur la sarcellite Mais pour ça Il faut avoir une compréhension De la cybernétique Qui en aucun cas Ne pourrait se satisfaire De ce qui est une sorte de pamphlet Quand même Contre la cybernétique De Norbert Wiener Vers le cybernanthrope J'y reviendrai Au mois de mai Alors maintenant Je vais faire quelques rappels Donc Si on veut poser correctement La question de la ville C'est à dire de l'urbanité Même si le mot urbanité Apparaît récemment En réalité C'est un point que souligne aussi Le Fèvre Il faut comprendre que La ville c'est un lieu d'agencement D'un type spécifique D'une configuration D'une morphologie spécifique Entre l'individuation psychique Et l'individuation collective C'est ce que j'avais essayé De montrer en commentant Notamment Jean-Pierre Vernon Et que cette articulation Entre l'individuation psychique Et l'individuation collective Qui va par exemple Produire la polythéia Au sens de la Grèce ancienne Et bien elle passe Par l'individuation technique Ça c'est ce que les grecs Ne voient pas forcément C'est ce que même Henri Lefèvre A mon avis Ne voit pas du tout Et qui est pourtant La question fondamentale Parce que La rétention tertiaire hypomnésique La façon de géométriquement Construire la ville antique Par exemple C'est lié à des techniques De construction C'est lié à des techniques A des mnémotechniques Etc Et que donc Il faut penser La rétention tertiaire hypomnésique Si on veut penser Le devenir de la vie Là je ne fais que répéter Et résumer Les séminaires antérieurs Donc voilà Ça c'est une inscription lapidaire Typiquement grecque Avant Alors ça c'est ce qui va constituer En tant que procédure D'individuation psychique et collective Ce qu'on appelle un droit de cité C'est-à-dire le droit De faire partie de la cité Qui n'est pas simplement Un droit à la ville Mais un droit A la citoyenneté C'est aujourd'hui Évidemment Toujours un sujet très vif Qui a le droit D'être déclaré citoyen Qui a le droit Important à Pleine-Commune Où il y a beaucoup de sans-papiers Et il y a 140 nationalités Sur le territoire de Pleine-Commune Je le dis juste en passant D'autres rétentions tertiaires Hypomnésiques Existent bien avant La cité grecque Ça c'est une rétention Tertiaire hypomnésique Pour moi Ce totem Je prends le mot totem Au sens de Mille Durkheim Il constitue un procédure D'individuation psychocollective Que Durkheim croit pouvoir décrire En le XIXe siècle Comme le totemisme C'est autre chose Ça n'est pas la cité grecque Ça n'est pas une ville D'ailleurs c'est plutôt un village Ou un campement même Puisque les indiens Qui sont Les indiens d'Amérique du Nord Sont plutôt des nomades Pas tous Mais la plupart sont nomades Ils emmènent leur totem Et un musée absolument formidable Le totem Au Canada Là tout au bout Je ne me souviens plus Comment s'appelle Cette grande Des belles villes du Canada A Vancouver Voilà Qui est absolument extraordinaire Où on voit Des Voilà Des 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 équipements nomades Comme ça D'Indiens Je dis ça juste pour vous rappeler Enfin pour vous dire Que la rétention tertiaire Hippomédique n'apparaît pas Tout à coup avec les grecs Elle a toujours été là Au moins depuis Le néolithique Et probablement même Le paléolithique supérieur Depuis qu'il y a des grottes ornées A mon avis Il y a déjà Des rétentions tertiaires Hippomédiques Qui constituent L'espace public Enfin l'espace public Je dis une bêtise C'est pas l'espace public L'espace commun Parce qu'il n'est pas public Justement dans la société Dans la société chamanique Il n'est justement pas public Si on veut penser Le droit de cité Le droit à la ville Il faut penser Ce rapport Et rétention Tertiaire Hippomédique Voilà Alors Je voudrais souligner Juste en passant Que le droit de cité Le droit à la ville C'est pas tout à fait La même chose Au sens où l'entend Henri Lefebvre En tout cas Le droit à la ville C'est pas tout à fait La même chose Et Je voudrais ajouter Que par exemple Le droit de cité Chez les grecs Dont on parlait Avec Vernon Ça ne concerne Que les nobles En fait Les nobles Qui ont des esclaves Et Les métèques Ne font pas partie Des gens qui ont Le droit de cité Ils ont le droit D'être là Mais Je dis peut-être Une bêtise d'ailleurs Ils n'ont pas Le droit de la citoyenneté Ils n'ont pas le droit De prendre part au vote Mais ils ont le droit D'être là Donc ils ont un droit De cité J'ai dit une bêtise Mais c'est pour ça Que je disais Que justement Ce n'est pas la même chose Quant à nous Nous les Les habitants Des Métropoles Du 21ème siècle Eh bien nous sommes Des prolétaires Nous sommes des prolétaires Et c'est dans le contexte De la prolétarisation Qu'Henri Lefebvre Essaye de penser Ce qu'il pense Quand il parle Par exemple De Sarcelles Ou de ce qu'il appelle Les villes nouvelles La cité nouvelle Mais en même temps Par rapport à ce que dit Henri Lefebvre Nous nous vivons Je crois C'est une thèse Un peu polémique Que porte Arsène Israës aussi Le temps du déclin Du prolétariat Je le dis un petit peu Au sens où André Gor S'avait écrit un livre Qui a pour titre Adieu au prolétariat Quand je dis Le déclin du prolétariat Ça ne veut pas du tout dire Que le prolétariat disparaît Tout au contraire Ce que je soutiens moi C'est que nous sommes tous Prolétarisés De plus en plus Mais par contre Le prolétariat Et la prolétarisation N'est absolument pas Une puissance de transformation N'est pas une puissance D'individuation C'est un état De désindividuation généralisée Qui produit quoi ? De la réaction Du ressentiment Et par exemple La montée des extrêmes droites Partout dans le monde La dernière en date C'est l'Italie Mais bientôt Ce sera d'autres pays Et avant Il y en a eu bien d'autres Et malheureusement Toute l'Europe Est exposée à cela De près ou de loin Y compris par Brexit Etc Ce qui n'est pas tout à fait L'extrême droite Mais ce qui est bien entendu Vous avez bien compris Une forme du nationalisme Un peu archaïsante Je dis une forme De nationalisme Un peu archaïsante Parce que Je ne dis pas ça Contre la nation Ce que je suis en train de dire Moi je fais partie De ceux qui pensent Qu'il faut repenser la nation Tout à fait différemment Et on en reparlera Dans la toute fin du séminaire Qui est consacré A ce que j'appelais La remondialisation Et je pense que La remondialisation Passe par la Revitalisation des nations Mais pas par le nationalisme Des localités Les nations pour moi Ce sont des niveaux De la localité Alors Nous nous sommes confrontés A de nouveaux automatismes Qui sont les automatismes Qui remplacent les prolétaires C'est pour ça que Le déclin du prolétariat Est à mon avis Inéluctable Et qui constitue La smart city En tant que telle Aujourd'hui A savoir Comme plateforme Car La La ville Qu'on appelle Smart city C'est ce qui tend A se transformer En plateforme C'est à s'homogéniser Sur le capitalisme Des plateformes Et à faire Qu'il y a une interface Bon ça c'est une interface De plateforme Sur cet ordinateur Je peux me brancher Sur Sur Amazon Ou sur Google Ou sur n'importe quoi Ou sur Facebook Mais il y a une conception De la ville Comme une méta plateforme Où les habitants Se brancheraient ensemble Sur les grandes plateformes Et tout ça Ça forme un nouveau Tissus urbain Au sens où là Il faut rentrer Dans le détail Du tissu urbain Je vous remonte Cette page Qu'on trouve Sur le web Qui nécessiterait Des approfondissements Béton interactif Capteur Et puces RFID De nouvelles technologies Pour des produits En béton A plus forte valeur ajoutée Rapport de veille C'est un rapport Qui a été fait Par un consortium Industriel du bâtiment Le nouveau tissu urbain Il passe par là Tisser Si on tisse Il faut Des fils Des mailles Enfin du tricot Enfin des instruments De tricot Ou de je sais pas quoi Ou de tissage Etc Etc Est-ce que ça Ça permet le tissu urbain Au sens où on parle Henri Lefebvre On va voir comment il en parle Et bien Ce que je voudrais Qu'on arrive à comprendre ici Peut-être pas dans le séminaire Mais dans le programme Territoire apprenant contributif C'est à quelles conditions C'est effectivement possible De tisser un nouveau tissu urbain Avec ce genre de choses Par exemple Et ici il faudrait Si on avait le temps Je ne l'ai pas Donc je ne fais qu'évoquer Il faudrait montrer Que ce tissu Qui résulte d'un tissage Est constitué par un système Des objets Un nouveau système des objets Je vous signale en passant Que Que Henri Lefebvre Emploie le mot Système des objets Il le met entre guillemets Pourquoi ? Parce qu'il cite Jean Baudrillard Qui venait de publier Le système des objets Voilà Jean Baudrillard Qui va devenir connu A travers ça A travers ce livre Le système des objets Qui commence par une citation De qui ? De Gilbert Simondon Et donc Et qui parle de transduction Etc Il y a eu une époque Dans l'année 60 Où Il se passait des choses Du côté de Baudrillard Entre Baudrillard, Simondon Et Et Lefebvre En particulier Et aussi des situations Où on se posait des questions importantes Mais qu'on a perdu de vue en route A mon avis Et qui ont fait aussi évoluer Baudrillard Dans un sens un peu spécial Qui peut-être Moi en tout cas Je trouve beaucoup moins intéressant Que par exemple Quand il écrit Le système des objets La question pour nous C'est de savoir Comment tisser de l'urbanité Avec le système des objets Aujourd'hui Qui constitue Ce qu'on appelle parfois The Internet of Things On avait fait un colloque C'était le deuxième ou troisième colloque De l'IRI Au Centre Pompidou A ce sujet L'Internet des choses Des objets Internet of Things Qui sont aussi bien Automobiles Panneaux de co Tout ce qu'on veut En fait Tout ce qui est Pucer et filer Dans les bétons Dans les parpaings en béton Etc Etc Tout ça Avec des algorithmes Donc avec une ingénierie A savoir Une compréhension Des enjeux de l'algorithmique Les open data Comment on ouvre ça C'est donné Aux citoyens Aux habitants Aux entreprises Comment A quelles conditions Et tout ça Il y aurait beaucoup D'autres choses à dire Je ne fais qu'évoquer C'est juste pour vous évoquer Les stratifications Du nouveau tissu urbain Tout ça Dans les plateformes Et là Il faudrait lire Benjamin Stack De Benjamin Bratton The Stack Tout ça Dans un contexte Qui serait L'économie contributive Je redis L'économie contributive C'est l'économie De l'oeuvrer Contribuer Ça veut dire Oeuvrer Au sens Où en parle Je crois Henri Leferb Et qui est fondé Sur un nouveau système Des valeurs C'est aussi une expression D'Henri Leferb Système des valeurs Mais ce système Des valeurs dont je parle Ce n'est pas celui D'Henri Leferb C'est celui De la lutte Contre l'anthropocène C'est à dire De l'homme soigneux L'économie Du nouveau tissu urbain C'est à dire D'un tissu Qui est capable De durer Oeuvrer C'est à dire durer Qui lutte contre l'usure Pas inusable Parce que rien n'est inusable Comme dit Maurice Blanchot Tout s'effacera Tout était pris dans l'anthropie Mais il y a des choses Qui vont durer très longtemps Qui vont produire La différence avec un A Comme dit Derrida Moi j'appelle ça De l'anti-anthropie Depuis que j'ai lu Les travaux de Maël Avec un A et un H Anthropie Et ça c'est ce qui procède De l'être soigneux Voilà C'est pour ça Qu'on a créé un atelier Soins Et qu'on développe Toute une réflexion Sur le soin Avec Maël aussi D'ailleurs Et Anna Lambert Ici présente Et un certain nombre d'autres Sur le territoire De Pleine-Commune Le droit à la ville Qui est revendiqué Par Henri Lefebvre En 1967 Mais aujourd'hui aussi Par Patrick Brogec Président de Pleine-Commune Son conseiller Antonio Anésa Etc Restera tout à fait formel Et là j'emploie le mot Formel A dessein Comme vous savez bien Que Marx dit Le droit De la bourgeoisie C'est un droit formel Parce qu'il ne correspond Absolument pas A la réalité économique Ce droit revendiqué Par Pleine-Commune Restera totalement formel S'il ne devient pas Un droit de tissage Un droit d'oeuvrer C'est à dire Un droit de contribuer A quoi faire A faire se développer Le tissu urbain La ville En tant que telle Et à Vouloir Et produire Une nouvelle croissance Ce que j'appelle Une véritable croissance Je me réfère ici A un bouquin Qu'on avait publié Avec Christian Fauré Alain Giffard Qui s'appelait Pour une Je ne me souviens plus Pour une Pour en finir Avec la mécroissance Merci Une croissance Qui ne serait pas La mécroissance Ce qu'on nous présente Comme la croissance Aujourd'hui C'est une mécroissance Puisque c'est une croissance Négative en réalité C'est une croissance Qui s'autodétruit Donc qui s'use Qui s'épuise même Dans la valeur D'échange Etc Donc c'est pas du tout Une croissance Il faut repenser La croissance Et ça il faut le faire Avec les grecs Phousis Ça veut dire croissance En grec Au départ Les grecs pensent La phousis Comme une croissance Bon ça c'est une petite Enfin c'est pas si petit Que ça Parce qu'à l'époque De l'anthropocène C'est une question Qui se repose totalement Qu'est-ce que c'est Que la phousis Dans l'anthropocène De la biosphère Voilà C'est ça la question Alors Le droit à l'oeuvre Le droit à oeuvrer Le droit à tisser C'est La possibilité De constituer Une ville désirable Une ville désirable Au sens Où on parle Henri Lefebvre Ici C'est là qu'il emploie Les mots Système des objets Système de valeurs Tissus urbains Société urbaine Écosystème Il faudra qu'on relise Tout cela Pas maintenant Je Quand je dis Qu'il faudra qu'on le relise C'est dans les travaux De la chaire recherche contributive Et pour en faire Un objet de négociation Et de contractualisation Je pense qu'il faut Qu'on se mette bien d'accord Sur ce qu'on appelle Le droit à la ville L'urbanité numérique Et comme droit à la ville C'est le titre du programme Territoire d'innovation De grande ambition Que nous sommes en train De négocier Avec la Caisse des dépôts Et notre partenaire Rêve de Seine urbaine Il faut qu'on arrive A mettre bien Noir sur blanc Ce qu'on entend Par là Le droit à la ville Dans l'urbanité numérique Et ça suppose De préciser Tous ces termes là Système des objets Système de valeurs Et ça C'est ce que nous sommes En train de faire Dans les ateliers Pas les ateliers Les groupes De rédaction Des fiches actions Comme on les appelle Du programme TIGA La ville et ce tissage Et ce tissage N'est pas Un simple besoin Social Dit Ici Henri Lefebvre C'est la première page Du livre Il dit Ça n'est pas simplement Non je vous dis une bêtise C'est pas la première page Du livre C'est l'une des dernières pages C'est la première page Du dernier chapitre Qui s'appelle Le droit à la ville Du chapitre 7 Il dit Il en avait déjà parlé avant Dans le début du livre Il y a des besoins sociaux Il y a des besoins vitaux Il y a des Mais il y a un besoin Qui est le besoin D'activité créatrice D'oeuvre Il dit C'est ça le besoin fondamental Et c'est ça Que doit garantir Le droit à la ville C'est pas seulement De répondre aux besoins vitaux De répondre aux besoins sociaux Par exemple Du fonctionnement social De la ville Et que ça C'est fondamentalement De satisfaire Le besoin d'oeuvre C'est intéressant ça Qu'est-ce que ça veut dire Besoin d'oeuvre On verra Quand on ira Au mois de mai Vers le cybernanthrope Qu'il est pas très clair là-dessus Pourquoi ? Parce qu'il va rapporter ça au désir Un sujet qu'il a traité aussi Dans Critique de la vie quotidienne Et dans ce rapport au désir Qu'il va faire Et bien il va sortir La psychanalyse Et je pense que C'est là où On va s'apercevoir Qu'il y a un petit problème Enfin il y a deux gros problèmes Pour moi Quand on veut mobiliser Henri Lefebvre Il faut le faire Je pense que c'est très important Je pense que Henri Lefebvre Est un très grand contributeur De nos questions Mais Il y a deux limites La force La puissance du négatif Du prolétariat Ça marche pas Et il confond d'ailleurs Prolétariat Avec la souverrière Vous allez le voir Et deuxièmement Il ne comprend rien A la psychanalyse Il y a un troisième point Comme je vous disais tout à l'heure C'est qu'il ne comprend pas Wiener non plus Donc Quand je dis qu'il ne comprend pas Wiener Je ne suis pas en train de dire Qu'il faut être d'accord Avec Wiener Et en désaccord Avec Henri Lefebvre Ce que je veux dire C'est que Les critiques de Wiener Que fait Lefebvre Ne sont pas toujours pertinentes Je pense qu'il faut faire Des critiques de Wiener Mais il ne fait pas Les bonnes critiques De Wiener Si on veut critiquer La smart city en particulier Il faut faire des critiques Très pertinentes De la cybernétique Je pense que celles De Lefebvre Ne sont pas Toujours pertinentes Alors Quoi qu'il en soit Il dit qu'il y a Un besoin d'activité créatrice Un besoin d'oeuvre C'est très intéressant Ça renvoie à une théorie du désir Qu'il soutient Mais que je crois Il soutient pas très bien Et si on en avait eu le temps Je le dis Juste pour ouvrir Peut-être Un élément de discussion Ou des travaux futurs Ou peut-être rien du tout Je voudrais parler Du besoin de la raison Dont parle Kant Parce que Chez Kant Il y a quelque chose De très très important C'est que la raison C'est ce qui a besoin De la raison La raison se définit Par le fait Qu'elle a besoin d'elle-même Et ça Ça m'intéresse énormément Parce que ça renvoie A une question Dont on a parlé Avec Maël hier D'ailleurs dans un retient Qui sera publié Je ne sais pas bien Quand A propos de la possibilité Et que je rapportais Maël Je résume ce que tu dis Enfin Maël se réfère A un texte De Bergson Dans La pensée et le mouvant Où Bergson dit La symphonie Écrite par le compositeur N'existe pas avant Comme possibilité Avant d'exister C'est-à-dire que La possibilité C'est le fait De l'écrire Il y a des préconditions De ça Mais ce ne sont pas Ce n'est pas La possibilité N'est pas là Avant Tant qu'elle ne s'est pas réalisée Il y a quelque chose D'absolument nouveau Qui apparaît Dans cette réalisation Ça pour moi C'est du performatif Au sens très fort Mais ça renvoie aussi A la quasi-causalité On a beaucoup parlé De quasi-causalité hier C'est pour ça Que j'insiste sur ce point Le besoin d'oeuvre Je pense que c'est Un besoin De quasi-causalité Tout comme je crois Que le besoin De la raison Qui constitue la raison Comme raison La raison n'est que Son propre besoin C'est aussi Quelque chose de quasi-causal C'est évidemment pas du tout Ce que dit Emmanuel Kant Donc Je le dis C'est une interprétation De Kant Au XXIème siècle Et qui n'est pas Du tout qu'Ancien Alors Cela étant Penser le besoin De vrai Le besoin D'activité créatrice D'oeuvre Ça suppose Je crois De dépasser Ce que dit aussi Le faire ici A savoir L'idée que c'est La classe ouvrière Qui est L'enjeu ici Je dis ça Parce que Non pas du tout Que j'ai quelque chose Contre la classe ouvrière Mais je répète Ce que j'ai déjà dit Tout à l'heure Pour le faire ici Classe ouvrière Et prolétarière C'est la même chose Tout à fait équivalent Et je pense C'est une grave erreur Ce n'est pas du tout Ce que disent Marx et Engels En tout cas Dans leurs premiers écrits Et je pense que précisément Nous nous avons à penser Aujourd'hui Si nous voulons lire Henri Lefebvre Aujourd'hui Et le droit à la ville Et le mettre en oeuvre Oeuvrer avec Henri Lefebvre Eh bien Il nous faut Dépasser Cette notion De la classe ouvrière Il nous faut repenser Ce que veut dire Classe ouvrière Je le dis Pour une raison Très 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 précise C'est que Ce qu'on essaye de faire A pleine commune Lorsque nous disons Il faut reconstituer Du compagnonnage Nous essayons De réinventer Une classe ouvrière Ce qui est Ça m'est apparu En fait En préparant le séminaire Jusqu'à maintenant J'avais pas du tout Pensé ça Mais en lisant Lefebvre Et tout Mais je lui dis Mais ce qu'on essaye De faire C'est de réinventer Une classe ouvrière En fait Et en effet Quand on dit Par exemple Avec les Cobotiseurs Dans la métallurgie On réfléchit A des formes D'activités De métiers Qui sont des gens Qui savent travailler Avec des cordes De cobots Les cobots Ce sont des modules Automatisés Qu'on fait travailler Ensemble Et qu'il faut éduquer Il y a donc Des maîtres cobotiseurs Et nous disons C'est une discussion Qu'on avait eue Avec des gens De Peugeot Citroën Direction de la prospective Ces maîtres cobotiseurs Ce sont des instructeurs De cobots Et ils viennent Faire des missions Dans des activités Industrielles Courtes Et ils sont Le reste du temps En formation Soutenue Par un revenu Contributé Parce que ce sont Des gens Qui sont en perpétuel Réactivation De leur savoir Ce sont des ouvriers Au sens strict Ils oeuvrent Ils ouvrent Et la même chose La même discussion Se tient Parfois Avec un ingénieur De Vinci Sur les nouveaux métiers De la construction A l'époque De ce qui conduit Au parpaing RFID Là où il y a Beaucoup de robotisation Où en fait C'est une nouvelle conception De la construction Et pas simplement De la construction Mais de la programmation urbaine Etc Qui va s'emparer De toutes ces technologies De grammatisation Pour faire Faire émerger De nouveaux métiers Et qui sont plus Des métiers Fondamentalement De salariés C'est pas non plus Des entrepreneurs Auto-entrepreneurs Ou profession De consulting Etc Non Ce sont des gens Qui bénéficient D'un revenu compromettif Ce sont des intermittents Du bâtiment De la météanurgie De l'alimentation Du soin Et ce sont tous Des ouvriers Pourquoi ? Parce qu'ils oeuvrent Alors Comme vous le voyez Nous nous attaquons A des sujets Compliqués Et ce sont ces sujets Dont je crois que Alors qu'est-ce que c'est Qui fait qu'un ouvrier oeuvre C'est qu'il produit De l'antientropie Ce qui distingue Un prolétaire D'un ouvrier Dans ce sens-là C'est que le prolétaire Il produit De l'entropie Avec un ARH Anthropogenic forcing Je le dis Parce que voilà Anthropie avec un ARH Beaucoup de gens Comprendent pas très bien Mais quand on entend Anthropogenic forcing On en comprend beaucoup mieux Parce que là Le GIEC décrit très précisément L'augmentation de l'entropie Et donc L'ouvrier C'est celui qui produit De la neg-entropie On pourrait dire De la différence Avec un ARH Parce que la neg-entropie C'est de la différence Avec un ARH Au sens de l'Ira Différer dans le temps Et en produisant De la Alors c'est pas de la biodiversité C'est ce que j'appelle De la no-diversité La no-diversification Qui produit Bah cette diversité Produit quoi ? Des oeuvres Les oeuvres Les oeuvres sont singulières Elles sont pas standards C'est ça qui fait Qu'une oeuvre Est une oeuvre Et par exemple Si vous disiez Ce que dit Gilbert Simondon Sur le passage De la production sur mesure A la production industrielle C'est le passage D'une production Chaque fois singulière A une production Totalement standard Mais là Vous vous apercevez aussi Que je suis en train De dire quelque chose Qui n'est Un désaccord Avec Simondon Parce que Simondon Dit Du mode existant Des objets techniques Ce devenir Qu'il appelle La concrétisation Industrielle de l'objet Et qui va vers Une forme Toujours plus standardisée Lui il le pose Comme étant l'avenir De l'industrie Et moi je suis pas Du tout d'accord Je suis absolument pas d'accord Parce que ça Ça conduit à l'anthropophène Précis Simondon ne voit pas Le problème du pharmacone Il ne voit pas venir Le problème de l'anthropophène Il ne voit rien Il y a des gens Qui le voient André Le Roi-Gouran Par exemple A la même époque Donc il y a Georges Korn-Gilhem Aussi anticipe Ce genre de problème Donc il y a quand même C'est pas simplement Une impossibilité De penser à l'époque Il y a des gens Qui pensent ça A l'époque déjà Je parle pas De Gunther Anders Et d'un certain nombre D'autres Donc voilà Je pense qu'il y a aussi Une critique à faire De tout cet héritage Qui pour moi fondamental Là je me sens Un héritier Un fils de Simondon Mais en même temps On ne peut pas Se contenter De répéter Simondon Il y a des limites Et ces limites Il faut les identifier En particulier du côté De ce qu'on pourrait appeler Un design territorial C'est absolument fondamental Alors Tant qu'on n'arrivera pas A thématiser ces questions De manière véritablement Claires Compréhensibles Par exemple Par les habitants De pleines communes On ne parviendra pas Non plus A combattre Ce qui est Ce qui était Un des titres De Mediapart La semaine dernière La post-vérité Tombo incertain Des démocraties Qui faisait référence A un colloque Qui s'est tenu Tout récemment Oui A l'initiative De Comment il s'appelle De Rosan Vallon Voilà Je ne suis pas allé au colloque Mais j'ai lu les comptes rendus Les recensions Bon Je pense qu'ils ont Tout faux Ils n'ont rien compris Ils n'ont rien vu Ils ne voient pas du tout Que en fait Ce qu'on appelle Post-démocratie Post-vérité Etc Ce sont des grandes questions D'économie En fait Pas seulement d'économie D'ontologie D'épistémologie Etc Mais qui se traduisent Dans la vie quotidienne Des gens D'une manière extrêmement Et que par exemple On n'arrête pas de parler De la puissance Du prolétariat Ou je ne sais pas quoi C'est du bidon Les gens savent très bien Que c'est faux Que c'est de la pure rhétorique C'est de la posture Comme on dit aujourd'hui Voilà Et que ça ne Ça ne correspond à rien du tout Tant qu'on n'arrivera pas A véritablement Reprendre ces propositions Que faisait par exemple Henri Lefebvre en 1967 Mais en les critiquant Ce qui est la seule manière De lire un livre de philosophie Il faut les critiquer Eh bien On produira De la désespérance Ça si je le dis C'est parce que Ça nous ramène aussi Aux questions de la police grecque Dans son rapport à la vérité Et je redis Que voilà La police grecque C'est ce qui Constitue un processus D'individuation psychologique Et collective Basé sur l'aléthéia Comme épreuve de la vérité Dont le canon Et la géométrie C'est à dire La démonstration apodictique C'est très 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 important Et le critère Ça n'est plus la divination Comme chez les égyptiens Ça n'est plus Les pratiques chamaniques Comme dans le modèle totémique Dont je parlais tout à l'heure C'est la géométrie Et Thalès Premier fondateur Enfin pas un des premiers fondateurs Un des sages Comme on les appelle Fondateur de cité Nomothète Voilà C'est un géomètre Et tous sont géomètres C'est ce que rappelle Platon Lorsqu'il dit Nul d'entre six Il n'est géomètre C'est une évidence Pour tous les grecs Si on ne fait pas de géométrie On ne comprend rien A la citoyenneté grecque Mais d'autre part Ça renvoie à la cosmologie Et pas simplement A la géométrie Et c'est ce que rappelle Jean-Pierre Vernon Jean-Pierre Vernon Il dit Voilà Tous ces Nomothètes Ce sont aussi des physiologues Et ces physiologues De quoi est-ce qu'ils parlent Du cosmos ? Par exemple Ils distinguent La sphère des fixes Le monde sublunaire Et il y a des lieux C'est une théorie des lieux Pourquoi est-ce que j'y insiste ? C'est parce que je dis Que premièrement Nous sommes confrontés Avec les technologies De scalabilité A des changements d'échelle Et que ces changements d'échelle Il faut les réinscrire Comme échelle différente Et comme topoïe différente C'est-à-dire Comme impossibilité De réduire une échelle A l'autre Non-solubilité On ne peut pas dissoudre Par exemple Le vivant Dans la physique On ne peut pas non plus Dissoudre la ville Dans la biologie Etc Donc on a à reconstituer Des topologies Ou des topoï Des topi J'appellerais Des sphères cosmiques Et aujourd'hui Ça se joue Ça A travers ces technologies De scalabilité Que sont les plateformes Donc là Je fais juste un rappel Pour Pour Faire le lien Avec ce qu'on avait étudié Beaucoup plus précisément L'année dernière Et évidemment Tout ça n'est possible Que parce que Nous avons une nouvelle grammatisation Une nouvelle grammatisation Qui passe Enfin qui produise Ce que par exemple Antoine Etrouvra Appelle la gouvernementalité algorithmique Et donc Tout ce que nous sommes En train de dire là C'est de donner à la gouvernementalité algorithmique Un contenu Avec des perspectives De surmonter Le modèle actuel De la gouvernementalité algorithmique Mais non pas de la rejeter Parce qu'on ne peut pas la rejeter On en a besoin De toute façon Maintenant Si on revient A ce que disait Le Fèvre Sur la ville Comme oeuvre La cité grecque Comme Polythéia C'est une oeuvre De vérité De ce que d'ailleurs Détienne Vernon Appelle des maîtres de vérité Et qui constitue Ce que Foucault Appelle des régimes de vérité Comment ce régime de vérité Se constitue A l'époque De la cité grecque Comme une indiviation collective Qui est basée Sur une conjugaison De la géométrie Du droit Et du cosmos A travers la rétention tertiaire Hypomnésique littérale Qu'est-ce que nous devons combiner nous ? Quelle combinaison Devons-nous faire ? Et bien Avec quoi d'abord Est-ce que nous devons faire Une combinaison Cette combinaison Étant une articulation D'échelle cosmique Je dis d'échelle cosmique Parce que Le problème que pose le GIEC Quand il dit Dans 30 ans En 2014 Dans 30 ans C'est trop tard C'est un problème D'articulation D'échelle cosmique C'est-à-dire Comment est-ce qu'on protège L'échelle biosphérique Dans le cosmos ? C'est une question cosmique C'est pas simplement Une question du rapport De Je sais pas La ville de Saint-Denis A la ville de Paris De la ville de Paris A la nation française De la nation française A l'Union Européenne Ça ce sont des problèmes Administratifs Mais c'est un problème De la localité de Saint-Denis Dans la biosphère Laquelle biosphère Est elle-même en relation Avec le système solaire Le rayonnement solaire Etc Donc dans un système solaire Un système stellaire Voilà Et il faut Réinstaller tout ça Il faut repenser l'économie Par exemple Par rapport à cette situation Par rapport au soleil C'est absolument fondamental C'est ce que disait déjà Georges Bataille En 1949 Ou 47 Je me souviens plus Dans la part modite Donc ce ne sont pas Des questions tout à fait nouvelles Georges Bataille Je vous l'avais déjà dit Je crois d'ailleurs C'est celui qui m'a fait découvrir Vernadsky C'est le premier Que j'ai vu A citer Vernadsky Quelle est la combinaison Aujourd'hui La conjugaison Que nous avons à faire Ce n'est pas géométrie Droits et cosmos A travers la rétention tertiaire Littérale C'est la combinaison Droits et nouvelle cosmologie Nouvelle géoéconomie Donc on a Ce que les grecs Ne traitaient jamais Ils s'en manquaient Perdument C'est l'économie Ça ne faisait pas du tout Parti de la combinaison C'était les esclaves Donc ils les mettaient Ils n'en avaient absolument Rien à faire Nous au contraire On doit repenser Après Karl Marx L'économie Comme étant Ce qui n'est pas un droit formel Mais un droit réel Ce que Marx appelait Un droit réel Le droit réel C'est le droit à œuvrer Réellement Avec quoi ? Avec les rétentions tertiaires Hypomnésiques Urbaines Qui apparaissent Les plus séréfidées Les technologies de modélisation De gestion De l'information Des composants urbains Etc Et tout ça Ça doit nous conduire A réélaborer une géopolitique Cette géopolitique C'est une géopolitique De la remondialisation Pour négocier un contrat Avec les différentes localités Dans les grandes régions De la biosphère Je prends le mot région ici Au sens de la géopolitique C'est-à-dire les continents En fait C'est généralement Plutôt les continents L'Amérique L'Europe L'Asie L'Afrique Etc Nous avons à renégocier Une combinaison Entre droit Cosmologie Géoéconomie Et géopolitique A travers Ces rétentions Tertiaires Hypopnésiques Urbaines Y compris Quand on est En pleine campagne Ça c'est un point Que je ne vais pas développer Non plus Mais je le dis juste En passant Pas mal d'entre vous Connaissent Epinaï Et ils savent Que je m'y suis Beaucoup investi D'ailleurs je viens De recevoir une lettre Bonneau Qui me demande De revenir Discuter Du numérique En centre Peut-être que tu pourrais y aller Parce que T'es pas mal Par là-bas maintenant Bonneau c'est le président De la région Sans Pays de Loire J'étais allé là-bas Moi pour dire Vous allez urbaniser Le rural Il n'y a pas Le truc L'opposition Ville-campagne Ça ne veut pas dire Urbain-rural Vous pouvez urbaniser Le rural Urbaniser Ça veut simplement dire Civiliser Tout simplement Et donc Avec les liaisons De fibres optiques Et toutes ces choses-là Il y a Des possibilités De réinvestissement Des territoires Extrêmement importantes Et Si je dis ça C'est parce que Personnellement Je ne crois pas du tout Que 7 milliards De la population De la biosphère Dans 30 ans Puisqu'on nous dit Que dans 30 ans Nous serons 10 milliards Je ne crois pas du tout Que 7 milliards Vivront dans des grandes villes Je pense que c'est Absolument impossible Je pense que c'est Insoutenable Qu'il y a des problèmes De changement d'échelle Tels que le truc S'effondre Voilà Et donc je pense Qu'il faut Il va falloir Réaménager les zones Rurales Et faire une nouvelle Urbanité Qui n'est pas La rurbanité Mais une urbanité Qui est un nouveau Tissu urbain Extensif Voilà Et ça je pense C'est extrêmement Tout comme on commence A révisiter L'agriculture extensive Par exemple Je pense qu'il faut Revisiter L'urbanité extensive Je pense Extrêmement important En Chine par exemple C'est absolument essentiel Voilà Et Je pense que Tous ces Urbanistes Qui nous parlent Des 70% De la population Dans les villes Ce sont des gens Qui ne réfléchissent pas Voilà Qui ne réfléchissent pas A la faisabilité C'est pas faisable Pour des raisons Toutes simples L'acheminement de flotte Etc Pas faisable Il faut redistribuer La population planétaire Sur les territoires De l'ensemble De la biosphère Qui sont vivables Ils ne le sont pas tous Bien entendu Alors Juste un rappel Excusez-moi Je suis toujours dans les rappels Tout ça Ce sont des considérations Qui n'ont de sens Que du point de vue Exosomatique Je disais tout à l'heure Je ne sais plus très bien À l'IRIS À l'Institut de Recherche stratégique Qu'il faut relire Machiavel Hobbes Montesquieu Et tous ces gens-là Du point de vue exosomatique Qu'ils ne voyaient pas Ils ne le voyaient pas Parce qu'il était Tout à fait invisible Pour eux Puisque Les organes exosomatiques Ils ne les voyaient pas évoluer Donc ils ne les voyaient pas Comme exosomatiques Mais aujourd'hui Nous nous les voyons Et non seulement nous les voyons Mais c'est un énorme problème Y compris D'épuisement des métaux De pollution atmosphérique Etc Vous connaissez bien tout ça C'est des questions Qui sont absolument inconcevables Pour Hobbes Par exemple Inconcevables Nous nous sommes confrontés à ça Et il faut aborder ça Du point de vue exosomatique Faute de quoi On ne pourra pas du tout Apporter De réponse Rationnelle Pourquoi ? Parce que L'apparition des plateformes C'est un nouveau stade De l'exosomatisation Tant qu'on n'aura pas compris En quoi ce stade De l'exosomatisation Est nouveau On ne pourra pas Aborder ces questions Du point de vue exosomatique Donc on ne pourra pas Traiter ces questions C'est ce qui amène C'est ce qui m'amène C'est pour ça que ce séminaire S'appelle Exorganologie 1 C'est ce qui m'amène A la proposition De développer ce que j'appelle Une exorganologie urbaine Et dans l'exorganologie Une question qui se pose C'est de déterminer Des constantes Quelles sont les constantes Du champ de recherche Appelé exorganologie urbaine Ça veut dire Qu'est-ce qui est définitoire De ce qu'on appelle ici L'urbain C'est ça que ça veut dire Il y a des constantes Et je pense que Le fèvre en indique Un certain nombre Par exemple Et en premier lieu Oeuvrer Il dit Un tissu urbain Ça oeuvre Ça ne tient Ça n'est tissé Ça n'est tenu Comme tissu Que si Ça oeuvre Et si c'est une oeuvre S'il y a des oeuvres Voilà Il ajoute Il faut un sentiment D'appartenance Bon ça c'est très classique Tout le monde le sait D'une certaine manière De manière intuitive Mais en même temps C'est quand même important De le dire De l'analyser Je ne vais pas le faire Lui-même ne le fait pas Mais c'est précisément Ce que j'appelle L'individuation collective C'est-à-dire que C'est ce que Simondon Appelle l'individuation collective L'individuation collective Ne peut pas Se produire S'il n'y a pas De sentiment D'appartenance Ce qui est Le nom Je dirais Sociologique De ce que Aristote appelle La filia Donc l'individuation urbaine Pardon L'exorganologie urbaine C'est ce qui doit Aussi être capable De produire De la filia Le tissu urbain Ce n'est pas simplement Des parpaings Ce n'est pas simplement Des rétentions tertiaires Hypomnésiques Ou je ne sais quoi C'est aussi De la filia Je compte Faire un séminaire Je ne sais pas très bien quand Sur justement Ce que c'est que la filia Aujourd'hui Donc peut-être Qu'on y reviendra Et je pense Qu'il y a des filias De différents types Il y a des filias urbaines Justement des filias De toutes sortes D'autre part Une constante Des exorganismes urbains C'est qu'il s'y passe Des processus De circulation Et d'échange Avec d'autres Exorganismes Semblables Par exemple Je ne sais pas Paris échange avec Londres Ou avec New York Via le stock exchange De New York Wall Street Le palais de la bourse À Paris Etc Etc Et échange Via Je ne sais pas Duram À travers l'université De Duram D'une part Et Lyri D'autre part À Paris Ce sont des lieux D'échange Ce sont des choses Pour lesquelles Je voulais que nous lisions Fernand Brodel Et puis finalement On n'aura pas le temps Mais je vous recommande D'aller voir un peu Ce que dit Brodel Sur les échanges Sur les conditions de l'échange C'est le grand objet de Brodel L'échange Et il a une approche Déville justement Un peu différente Même très différente De celle d'Anil-Ferre Mais qu'à mon avis Il faut regarder Parce qu'elle est Très complémentaire Il y a par ailleurs Des métabolismes Dans ces processus D'exorganologie urbaine Des métabolismes internes Plus ou moins anticipés Voulus Contrôlés Ou au contraire Subis Par exemple celui-là Ça c'est subi C'est subi Par les représentants De l'exorganisme Qui disent Mais qu'est-ce que c'est Que ce bordel Ce parking Qui est devenu Un dépotoir Ça c'est ce qu'on appelle Un garage de rue C'est de la mécanique De rue Et alors ça C'est de la mécanique De rue Assez bordélique En effet Il y en a qui sont Un peu moins bordéliques Que ça Mais j'ai choisi Le plus bordélique Que j'ai trouvé Parce qu'il faut savoir Que par exemple A la Courneuve Les habitants Qui ne sont pas Des mécaniciens de rue Qui ont des papiers Etc Dicent Foutez-nous ça En tôle Et débarrassez-nous Puis se merdiez Où il y a de l'huile De vilange partout C'est pollué Et c'est un problème C'est un très très gros problème Voilà Nous nous pensons Que ces métabolismes Qui ne sont pas voulus Mais qui sont produits Ont un très grand intérêt Comme le dit aussi Ce sociologue Voilà Qui lui a travaillé A Roubaix Voilà Également sur la mécanique De rue Je pense qu'il faudra Qu'on le rencontre Dans le territoire Apprenant contributif De pleine commune Parce qu'il a fait des travaux Là déjà Depuis un bon moment Il appartient à un collectif Qui s'appelle Rosa Bonheur Voilà Je pense qu'il faudrait Aller regarder Parce qu'il a travaillé En particulier Sur la mécanique de rue Il s'appelle Calderone En fait Je donne cet exemple De la mécanique de rue Des métabolismes Non désirés Enfin non voulus Par les représentants Mais il y en a en permanence Il y a des métabolismes Par exemple en Italie Ça s'appelle la mafia C'est extrêmement important Dans certaines parties De l'Italie En particulier Il n'y en a pas qu'en Italie Je dis mafia En Italie Parce que c'est très connu Mais il y en a aussi en France Il y en a en fait Dans très nombreux pays Et ce sont des métabolismes Qui ne sont pas voulus Moi j'ai connu des gens Qui disaient Mais peut-être Qu'il faut reprendre Les idées de la mafia Ça s'est dit Y compris Chez des gens de gauche Ou plus ou moins Voilà J'ai toujours été Très très dubitatif Moi sur ce genre de choses Mais pourquoi est-ce qu'on a pu Dire ce genre de choses C'est parce qu'il y a Des dynamismes Voilà Qui se produisent Des nouvelles formes De solidarité C'est une solidarité Par le meurtre Par le crime C'est-à-dire Si on ne respecte pas La solidarité On est assassiné Tout simplement Mais ce que je vais dire par là C'est que Là je ne suis pas en train De parler au sens De la solidarité Au sens de Hobbes Ou de je ne sais pas quoi Mais de la réalité actuelle Que nous connaissons Et qui en intégrant l'économie Intègre toutes ces questions-là Hobbes ne s'en foutait De l'économie Lui autant que les grecs Peut-être pas tout à fait autant Mais presque Nous ne nous en foutons pas du tout Parce que nous sommes après Marx Et après le capitalisme industriel Et c'est l'économie aujourd'hui Qui constitue le pouvoir Ce n'est pas la représentation Symbolico-politique Voilà Bon enfin Il y a dans tous Les processus D'exorganologie urbaine Des processus de grammatisation C'est pour ça Je vous ai montré Un totem Une écriture lapidaire Ou des systèmes Algorithmiques Et enfin Il y a aussi Des institutions de formation Condition de l'habiter Il y a toujours De telles institutions Le chaman par exemple Est un tel Est une telle institution Le chaman a un rôle Extrêmement important Pour ordonner Les processus Initiatiques Ce qui fait Ce qui construit La sonorité organique De cette tribu Soit de guerriers Soit de chasseurs Soit de je ne sais pas quoi Et ça ne peut pas marcher Parce que S'il n'y a pas Ce processus-là Les chasseurs Ne vont pas arriver à chasser Les chasseurs Travaillent en coopération Voilà Ils travaillent ensemble Pour chasser Les guerriers Encore plus Et c'est pareil Dans les usines Il faut que le contre-maître Les ouvriers Le technicien Ça marche ensemble Donc il y a des problèmes De solidarité organique Qui à chaque fois Se transforment Donc il y a une exorganologie Des solidarités organiques A faire C'est exactement Ce que ne voit pas Émile Durkheim Je dis ça Parce que le mot Solidarité organique Est un mot D'Émile Durkheim Et moi je pense Que la solidarité N'est pas organique Elle est exorganique Et comme Durkheim Ne le voit pas Il produit Un fonds de proposition Qui est très intéressant C'est le fonds Du parti socialiste Je dis du parti socialiste Ça n'existe plus Du socialisme C'était un socialiste Émile Durkheim Comme son neveu Marcel Mauss Mais ils n'ont pas vu Ces questions D'exorganologie Donc ils sont Dans une conception Totalement formelle Du droit Voilà je répète Ce que je disais Tout à l'heure En citant Marx Alors Un exorganisme Complexe urbain Qui est un cas particulier D'exorganisme Qu'il faudrait classer Dans une typologie Des organismes complexes Parce que Bon il faudrait Je l'avais un petit peu J'avais commencé à le faire L'année dernière Dans le séminaire précédent Il faudrait classifier Les exorganismes De complexe Il y en a de toutes sortes Par exemple Celui-ci qui est apparu Au 19ème siècle Là c'est l'usine Vous vous souvenez J'avais commenté Un peu Andrew O The philosophy of manufacture Etc Etc Ça c'est un autre exemple D'usine Je ne sais pas Si vous reconnaissez Si vous voyez où c'est Toi tu dois connaître Arnaud Je ne suis pas sûr Pardon C'est Citroën Ça Ça Pour vous C'est en plein Paris Ça Pour vous c'est inimaginable Moi quand j'étais petit Tous les dimanches Je passais devant ça Je passais sur le quai Citroën Quai Javel Voilà Pour aller voir ma grand-mère Et je regardais toujours Cette usine Et tout ça Avec une espèce d'horreur Cette usine Elle était en plein Paris Et ça ça renvoie au fait Qu'à un moment donné Les villes se sont développées En intégrant Ces nouveaux ex-organismes Qu'étaient les usines Et ça s'est traduit par Voilà C'est la même chose La vue de haut Ça a transformé La morphologie De l'ex-organisme urbain C'est très très important De faire une histoire Des ex-organismes Sinon vous ne comprendrez Absolument rien A ce qu'on appelle L'aménagement du territoire Voilà Cette Ça c'est Là vous voyez Paris Paris est également là Ici Au milieu Le quai Javel Il est à peu près là Mais ça s'inscrit Dans un ex-organisme Qui s'appelle La nation française Et donc vous avez Des emboîtements Vous avez des échelles Ex-organiques Qu'il faut absolument penser Et ceux qui Gagnent dans ces affaires Ce sont ceux Qui savent articuler Les échelles Macron par exemple Il essaye d'articuler Les échelles Au niveau A tous les niveaux Les échelles politiques Les échelles économiques Etc Etc Amazon Il n'essaye pas Ils articulent Les échelles Ils essayent pas Ils y arrivent Et ils arrivent A passer à l'échelle De la nanoseconde Jusqu'à l'échelle De Du temps extrêmement long De l'évolution De la biosphère L'aménagement Du territoire C'est une organisation Fonctionnelle De la territorialité Entre des ex-organismes Par exemple Là vous voyez Un truc Qui est bien connu De ceux qui vont Dans le sud de la France Qui est considéré Aujourd'hui Comme une espèce De chef d'oeuvre D'ailleurs De ce qu'on appelle Un ouvrage d'art C'est-à-dire un pont Énalisé à Milo Et qui permet De raccorder Montpellier A Clermont-Ferrand Ou je sais pas quoi Et tout ça Ce sont des éléments D'ex-organologie Entre les grands Ex-organismes Mais qui sont Absolument fondamentaux Il faut penser tout ça Sachant qu'aujourd'hui C'est plus simplement Ce genre de choses C'est aussi Bon Des transpondeurs Des réseaux Cibre optiques Des choses qu'on voit pas Et qu'il faut Absolument intégrer On les voit pas Mais elles sont Extrêmement importantes Alors L'ex-organologie C'est ce qui étudie Donc l'organisation Fonctionnelle Et territoriale D'un ex-organisme Par exemple Ce qu'on appelle La France Par exemple Ce qu'on appelle Paris Par exemple Ce qu'on appelle L'usine Javel Citroën Etc Et C'est aussi Ce qui pose Des problèmes Qu'il faudrait identifier Je vais pas le faire Mais d'entretien Par exemple Un ex-organisme Ça produit beaucoup De choses toxiques Ça produit des poubelles Ça produit de la fumée Et il faut s'en occuper Donc il y a des services Qui sont là pour ça Comme dans un organisme D'une certaine manière Moi j'étais très heureux D'apprendre que quand je dors Il y a Il y a des neurologues Qui disent Ça fait le ménage De mon cerveau Ça élimine des toxines C'est pour ça Que quand je me réveille Je me sens mieux Parce qu'en fait J'ai simplement Envoyé Enlevé C'est pas idiot Ça de dire ça C'est à peu près La réalité Bon ben il y a aussi Des éboueurs Qui enlèvent Voilà Si on ne faisait pas Le ménage dans Paris Pendant une semaine C'est ce qui s'est passé En 68 Ça se voit très très vite Très 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 vite Vous êtes encombré Vous ne pouvez plus Vous déplacer en fait Donc il y a Toutes ces fonctions Qu'il faut étudier De manière très précise Et ce que je peux vous dire C'est que les acteurs Les nouveaux acteurs Qui voudraient Prendre le pouvoir Sur tous ces processus Eux ils étudient ça Très 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 près Amazon se demande Comment on fait Avec les poubelles Un nouveau business Ça vous pouvez en être sûr Ils travaillent sur absolument tout ça Ils ont des méthodes Ils analysent tout Ils ne laissent absolument Rien dans l'ombre Et nous on ne le fait pas Et c'est pour ça Qu'on ne va pas bien Alors Entretenir Ça ne veut pas dire Simplement faire les poubelles Ça veut dire aussi Restaurer par exemple La cathédrale Enfin la basilique de Saint-Denis Et cet article Pose la question Mais comment Jusqu'où Est-ce que c'est bien Que la ville de Saint-Denis Communiste Prenne en charge Que l'évêché Ne prend plus en charge Est-ce qu'il faut le restaurer Comme ci ou comme ça Ça pose aussi des problèmes De réactivation du pacte Ce sont aussi Des rétentions tertiaires Les bâtiments Et donc On peut les altérer gravement Vous vous souvenez Quand on avait Restauré la chapelle Sixtine Il y a 30 ans A Rome Il y avait toute une polémique Sur Mais est-ce qu'il fallait Vraiment la restaurer Redonner les couleurs Enfin bon Si je dis cela C'est parce que Ce sont des questions De la vie quotidienne Dans les ex-organismes Et qu'il faut poser Et qu'il faut instruire Je pense que Quand nous disons Que nous voulons A Saint-Denis A la Courneuve A Stain Etc Constituer un nouveau génie urbain Et bien c'est pour que les populations S'emparent de tout ça Et se qualifient Deviennent S'encapacitent Sur ces questions Il ne faut pas laisser ça Aux architectes Des bâtiments de France Ou à Vinci Ou à tel service De la ville Ou de je ne sais pas quoi Il faut que tout le monde S'en occupe Pourquoi ? Parce que c'est la question De le vrai Et s'il faut le dire Il ne faut pas le dire Au sens où C'est important De s'occuper du patrimoine Etc Ça fait venir des touristes Non c'est parce que Ça oeuvre toujours La basilique de Saint-Denis Elle n'est plus une basilique Il n'y a plus de roi Donc c'est plus un endroit Où on enterre des rois Enfin elle est toujours une basilique Parce qu'il y a toujours des rois Qui sont enterrés là Mais disons que ça n'est plus un lieu C'est une tombe Voilà Mais c'est un lieu Qui continue à oeuvrer Même si ça n'est plus une tombe Enfin si c'est plus simplement Voilà Et ça c'est très très important Comment repenser L'oeuvre Si on veut repenser La classe ouvrière Il faut repenser ça Ça me paraît absolument fondamental Aujourd'hui c'est compliqué De penser tout cela Pourquoi ? Parce que nous arrivons après Un siècle de fonctionnalisme Qu'est-ce que c'est que le fonctionnalisme ? C'est ce qui va conduire à ce qu'on appelle les zones Qu'est-ce que c'est que les zones ? Zones commerciales Zones artisanales Comment on appelle ça ? Industrielles Zones artisanales Ça a conduit aux zones d'aménagement concertées Allez voir la notice de Wikipédia Elle est je crois assez efficace Qu'est-ce que c'est que les zones d'aménagement concertées ? C'est un truc qui est apparu comme un compromis Comme vous le voyez là en 1967 L'année du bouquin D'Henri Lefebvre Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait des réglementations En matière de Plans d'occupation des sols Comme on disait Permis de construire Etc. Qui existaient Et qui consistaient aussi à définir Des zones A urbaniser en priorité On appelait ça des ZUP Et les investisseurs fonciers Les gens qui fabriquent des centres commerciaux Ont dit Mais vous nous cassez les oreilles Avec vos ZUP Etc. C'est pas du tout d'un point de vue commercial Un point de vue commercial C'est pas du tout Pas du tout ce qu'on veut En fait le point de vue qu'ils appelaient commercial N'est pas un point de vue commercial C'est le point de vue du marché Moi je distingue le marché et le commerce C'est pas la même chose Il y a du Quand il y a du commerce Il y a toujours du marché Mais quand il y a du marché Il n'y a pas toujours du commerce Le commerce C'est ce qui constitue un processus d'échange Où il y a toujours merci dedans C'est ce que veut dire commerce Mercès Et donc ça intègre toujours une partie Du circuit du don Dont parle Marcel Mauss Dans son oeuvre Sur l'économie du don Il y a toujours quelque chose De cette dimension là Si vous avez acheté un tapis A Mecnes par exemple Le mec qui vendra le tapis Vous offrira forcément un thé Ça va vous paraître De la pure politique commerciale Un peu débile Pas du tout Ça fait partie des règles De l'hospitalité De la politesse De la civilisation Et bon alors Je ne sais pas qui A la FNAC On vous donnerait une carte de fidélité Ce n'est pas tout à fait la même chose Qu'une tasse de thé à la menthe Parce que d'abord Le thé à la menthe Vous allez le boire avec le commerçant Et donc ce n'est pas la même chose Ça fait un peu Cucu la praline Ce que je raconte Excusez-moi Mais ce que je veux simplement dire C'est que Les oppositions qu'on fait Entre l'économie du don Et l'économie de marché Elles ne sont pas Elles ne sont pas toujours si nettes Que ça Et je pense qu'il faut Les remettre en question Si je vous en parle C'est parce que Ces questions de zones D'aménagement concertées Voilà Elles sont apparues communes Par une remise en cause Des zones urbanisées en priorité Et toute une lutte D'intérêts Dont on voit bien là Qu'il y a des intérêts De la haute fonction publique Et de la technocratie Qui dit Il faut aménager comme ça C'est la DATAR L'époque s'appelle comme ça Délégation à l'aménagement Du territoire Et AER Je ne sais plus ce que ça veut dire Et puis d'un autre côté Il y a les grands investisseurs Promodeste Ceux qui vont faire Carrefour Tous ces machins là Et pas seulement ça Mais Vinci Les parkings Ils vont dire Mais pas du tout Vous ne comprenez rien Et ce qu'on voit C'est qu'il y a une zone D'aménagement concertée Mais la concertation Elle se fait entre qui et qui Entre le marché Et la haute fonction publique Mais il n'y a pas d'habitants Dans cette concertation Et donc Nous nous disons Il faudrait inventer Des nouveaux ateliers d'urbanisme Les ateliers d'urbanisme C'est très important En France Les collectivités locales Ont l'obligation De s'appuyer sur des ateliers D'urbanisme Voilà Qui sont Pierre nous en dira Peut-être un peu plus Pardon ? C'est limité Mais en principe C'est une obligation Pardon ? Oui ça serait pas mal Oui tout à l'heure Oui Et donc en principe Il y a des agences d'urbanisme Qui doivent conseiller Les élus Etc Parce que Le maire d'une petite ville De 50 000 habitants N'a pas forcément Les compétences Pour Les techniciens Etc Pour ce genre de choses Et du coup Ils se font écrabouiller Par des grosses compagnies Qui ont tout ce qu'il faut Des ingénieurs Des avocats Etc Donc on a créé Ces agences d'urbanisme Pour essayer D'équilibrer la relation Qu'elle soit pas totalement Asymétrique Mais En fait nous nous pensons Qu'on crée de nouvelles agences d'urbanisme On appelle ça Des agences d'urbanisme contributifs Des ateliers d'urbanisme contributifs Voilà Où on s'en parlerait De ce dont j'avais déjà parlé Les technologies de modélisation Le BIM Toutes ces choses De l'internet des objets En vue de construire De vrai la ville ensemble Voilà De faire de la vraie concertation La concertation contributive Où tout le monde est concerné Et peut trouver du boulot Participer en tant qu'intermittent Etc Etc Tout ça est très compliqué Et paraît inaccessible Pourquoi ? Parce que nous sommes À une époque Nous vivons à une époque Qui a conduit à la prolétarisation Généralisée Elle commence par ça Alors ça c'est pas en France C'est au Maroc Mais ça vous en voyez beaucoup au Maroc Voilà Au Maroc vous aviez le droit Là ils disent On envisage d'interdire Les paraboles Mais vous avez le droit au Maroc De mettre votre parabole sur Voilà Donc vous avez des bâtiments Des quartiers antiques Qui sont comme ça Il n'y a que des C'est couvert de paraboles C'est assez joli d'ailleurs Vu de loin Mais comme il y a aussi du linge Etc Enfin bon C'est un peu Voilà Et en tout cas Ça vous montre La pénétration De la télévision Donc à travers Les industries culturelles Que vous voyez là Les zones commerciales Alors ça Celle-là Elle est toute petite Vous voyez un petit peu Ce que c'est que l'aménagement Urbain Là D'une zone typiquement De mitage Ça ça pourrait être Au sud de Paris Ça peut être Beaucoup plus hard Ça c'est une Une zone commerciale Entre Marseille Et Vitrolles C'est calamiteux Aujourd'hui tout le monde admet Il y avait un projet par exemple Il y a une vingtaine d'années Ou une trentaine d'années Avec Michel Noir Avant qu'il n'aille en prison C'était le maire de Lyon Et avec Jean-Christophe Vailly J'avais participé à ce projet Avec Paul Virilio De monter une nouvelle école D'urbanisme Qui aurait complètement remis en cause Le fonctionnalisme Etc Comme Michel Noir A eu des ennuis Avec la justice Tout s'est cassé la figure Mais si j'en parle là C'est parce qu'il y a Une trentaine d'années On a commencé à dire Mais est-ce que c'était si bien que ça Le discours de Le Corbusier par exemple Etc Et donc On a remis en cause Toutes ces choses Et en même temps Je ne suis pas sûr Qu'on ait véritablement réussi A élaborer Un propos alternatif Nous nous avons l'obligation D'élaborer des résultats Si on veut réaliser le projet Avec Pleine Commune De manière concrète Il faut absolument Qu'on réalise Des choses très Efficientes Et donc Ce que j'affirme C'est qu'il faut passer Par ces technologies De modélisation Par exemple Ça c'est le logiciel CATIA De De Dassault Systèmes Et qui nous avions Une réunion hier après-midi C'est très intéressant De voir Ce que fait CATIA Qui permet Donc De modéliser Là ce que vous voyez C'est une modélisation D'une automobile En virtuel On peut imaginer De distribuer ça Pour la construction De la ville A toutes sortes D'acteurs On peut faire Des 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 Plateformes Des Des dispositifs De De prise de décision Collective Sur ce genre de choses Avec ces objets là Ça pose Des problèmes aussi Quant à La prévision Et la gestion Parce que Une ville C'est quelque chose Qui nécessite en permanence D'être d'une part gérée Et d'autre part D'anticiper des transformations Faire des travaux Ouvrir une voie Ou je sais quoi Et la question se pose De savoir Dans quelle mesure Par exemple Avec ces technologies Des big data On ne va pas vers Une hyper-prolétarisation Des élus Des habitants Des élus Etc Un vaste sujet Je vous invite à regarder Cet article Il est intéressant Parce qu'on y voit Des réponses De Jean-Louis Missica Adjoint A la maire de Paris Qui gère La ville intelligente De Paris Voilà Et c'est intéressant Important d'aller voir Ce que raconte La technostructure De la grande ville De Paris Sur ces sujets Je parle de tout cela Parce que Là je vous montre Quelque chose Dont on a discuté hier Avec quelqu'un De Dassault Systèmes Là vous voyez Ce que c'est C'est un bateau Ça c'est un bateau Qui a été Élaboré Et conçu Avec CATIA Donc avec le logiciel De Dassault Qu'est-ce que c'est Que le logiciel De Dassault Qu'est-ce que permet De faire CATIA Et bien avec des échelles Des oubles Il va vous permettre De rentrer dans la structure Et d'aller extraordinairement loin Dans l'anticipation Des conditions De la production De l'objet Mais si vous aviez suivi Le séminaire l'année dernière Vous vous souvenez peut-être Que quand j'ai commencé A parler des organismes complexes Qu'est-ce que j'ai montré Des bateaux Je vous ai montré Les six bateaux Avec lesquels Christophe Collomb Est parti en Amérique Pardon Les caravels Et qu'est-ce qu'il y avait Sur ces caravels Il y avait des hommes D'équipage Entre 20 et 40 hommes D'équipage Des canonniers Des navigateurs Etc Et je disais L'exorganisme parfait Voilà On voit le mieux De quoi je parle Quand je parle Des exorganismes complexes C'est un bateau Pourquoi est-ce que C'est ce qu'il y a De plus éloquent Sur un bateau Vous servez le bateau Vous ne servez pas Le capitaine Vous servez le bateau Le capitaine vous dit Voilà comment vous avez Servi un bateau Mais vous devez servir le bateau En principe On considère que Le bateau Serre au marin Et bien quand c'est L'équipage C'est le marin Qui sert le bateau Ce que je veux dire par là C'est que là On a vraiment affaire A une question D'exorganologie Et hier J'ai montré ça Donc à une personne Chez Dassault Qui vient pour créer Une nouvelle direction Industrielle de Dassault Qui est La modélisation des villes Et des territoires Et je lui ai montré ce truc En disant Vous voyez ça c'est un exorganisme Et elle a dit C'est incroyable C'est à partir exactement De ce truc là Qu'on s'est dit Il faudrait modéliser Les villes et les territoires En partant nous aussi De l'exemple du bateau Alors aujourd'hui La grammatisation C'est ça Ça aboutit à ça Ça passe par le BIM Aussi Qui n'est pas le modèle De Dassault Par contre c'est le modèle Non ? Ça m'intéresse Qu'on en parle tout à l'heure Il faut qu'on en discute là Tout à l'heure Ou plus tard Mais il faut absolument Qu'on en discute Parce qu'on est en pleine discussion Avec eux Ils ont très envie De rentrer dans le PIA Donc En tout cas Nous il faut que nous Fassions une philosophie De tout ça Pour constituer Des ateliers Contributifs D'urbanisme Qui vont utiliser Tous ces trucs Alors quand on a dit A cette dame On va utiliser Katia Avec les habitants De la commune Vous n'y pensez pas C'est absolument impossible Il faut être très spécialisé Etc Etc À ce moment là On a dit Oui mais on peut A travers ça Extraire A partir de ces bases de données Ce sont des bases de données En réalité tout ça Ce sont des représentations De données Dans des bases de données On peut extraire Avec des interfaces Qui ne soient pas dédiées A des ingénieurs Qui vont construire Etc Mais par contre A des habitants Qui vont habiter Par exemple Voilà Et c'est le sujet Je crois qu'on va Examiner Avec Avec Pas pleine commune Avec Dassault Dans les Semaines qui viennent Alors maintenant Je voudrais revenir A A la question De Ce que veut dire Oeuvrer Quant à l'oeuvre En général Dans la formation De l'esprit humain Et des organisations sociales Je vous avais dit Qu'il faudrait Que nous lisions Ignace Meyerson Qu'est-ce que dit Ignace Meyerson Et bien il dit En fait La psychologie humaine Elle se produit Dans les oeuvres Pas que dans les oeuvres Mais fondamentalement Dans les oeuvres Et cette production De la psychologie humaine Dans les oeuvres Par exemple La symphonie Dont parle Bergson Et ces oeuvres Sont toujours De cette dimension Dont parle Bergson C'est-à-dire Sont toujours Quelque chose Qu'elles portent Du nouveau Absolument nouveau C'est-à-dire Qu'ils produisent Ce que j'appelle Moi une bifurcation Et pas forcément Dans le monde artistique Ça peut être Dans le monde De la production Etc. C'est-à-dire C'est ce que Meyerson Mets au cœur De sa démarche Et je pense Qu'il va falloir Que nous Revenions ici A des questions D'épistémologie Parce que Derrière ce que dit Meyerson Ce sont des questions D'épistémologie fondamentales Qui se posent Comment on pense La psychologie L'individuation psychique L'individuation collective A partir de la notion D'œuvre Donc il faut prendre Très au sérieux Ce que dit Henri Lefebvre Mais je dirais Qu'il faut être plus Lefebrien Que Lefebvre C'est-à-dire Qu'il faut Aller Lire Meyerson Pour Ectendre La proposition De Lefebvre Contre Ce que c'est Que l'œuvre Alors cela dit Revenons à Lefebvre Eh bien Que dit-il C'est là Qu'il parle De la beauté Je vous disais Bon ça C'était la première page Que vous avez montré Cette ville Est elle-même Oeuvre Et ce caractère Contraste avec L'orientation irréversible Vers l'argent Vers le commerce Vers les échanges Vers les produits Qu'est-ce qu'il est En train d'introduire Alors en disant ça Il est en train de dire Que l'œuvre La ville aristocratique Est une œuvre La ville bourgeoise N'est pas une œuvre Elle ne produit plus Que des produits Justement Et les produits Ce ne sont pas des œuvres Et les œuvres Ne sont pas des produits Ça mérite discussion Ça aussi Ça mérite discussion Mais en tout cas Si on dit ça Et si on dit par ailleurs Que ce qui définit un produit C'est qu'il a une valeur d'échange Qui est liée à sa valeur d'usage Alors le truc Le truc Le Fèvre ne tient plus la route Et ça Le Fèvre sait très très bien Que c'est ça qu'il faut dire Puisque c'est ce que dit Marx Que lui Il s'appuie sur Marx Ce que je viens de dire C'est Marx qui le dit Marx disant que par ailleurs La valeur d'usage Est toujours dissoute Par la valeur d'échange C'est-à-dire qu'elle se dévalue En permanence Et qu'elle est remplacée Par le fétichisme Non pas simplement De la marchandise Mais de la monnaie Comme marchandise C'est-à-dire la monétisation La financiarisation Là il y a un problème Je vais y revenir dans un instant L'autre problème Enfin l'autre point Que je voulais souligner Donc c'est ce que vous avez dit tout à l'heure C'est pas un problème Mais c'est que Dans ce passage là Les violents contrastes Contre les richesses Et la pauvreté Les conflits Contre les puissants Entre les puissants Et les opprimés N'interdisent Ni l'attachement à la ville Ni la contribution active Et la beauté de l'oeuvre C'est très très intéressant Ce qu'il dit Il dit Voilà Par exemple Les seigneurs Des grandes belles cités italiennes Et les manants Qui sont exploités Par ces seigneurs Etc Bon ben ils sont en conflit permanent Ils ont des conflits Mais en même temps Ils avancent Ils arrivent ensemble Malgré leur conflit Finalement à produire Ces cités magnifiques Voilà Où ils sont heureux de vivre Voilà Il dit L'attachement à la ville Et la contribution active A la beauté de l'oeuvre Voilà Et c'est ce qui produit Dit-il un peu plus loin Le sentiment d'appartenance Et bien ça c'est ce qui n'existe plus Dans les cités d'aujourd'hui Et ça c'est ce que nous voudrions nous A pleine commune Réactiver Mais sur des bases Un tout petit peu différentes De ce que disait De ce que disait Henri Lefer Alors Pour ça Il faut s'apesantir un tout petit peu Se pencher un tout petit peu Sur Sur la suite Qui est que Il souligne un paradoxe Il convient de souligner Ce paradoxe Ce fait historique mal élucidé Des sociétés très oppressives Furent créatrices Et très riches en oeuvre Ça c'est une question D'exorganologie Si par exemple Vous regardez à quel point Les fourmis dans les fourmilières Travaillent à Je ne vais pas dire Embellir la reine Mais disons à Voilà A quel point Il y a une espèce de Soumission Dans l'organisation De la fourmilière Je vous en présentais une tout à l'heure Une fourmilière Avec douze fonctions Une soumission Une hiérarchisation Des fonctions J'ai passé Trois semaines en Inde Où j'étais dans la société Des castes Et je me disais C'est incroyable quand même A quel point Ça ressemble Vraiment A des fonctions D'une fourmilière Et c'est franchement choquant Ça paraît incroyable Ça existe encore Parce que ce sont des structures Bon Dont on se dit Oui les sociétés Existaient comme ça Il y a mille ans Deux mille ans C'était ce qu'on appelait Le Moyen-Âge Aujourd'hui C'est toujours comme ça Que ça marche Pourquoi est-ce que ça tient ? C'est parce que ça a aussi Une certaine nécessité Et ça produit des oeuvres Des lits C'est somptueux Une ville absolument somptueuse Somptueuse J'emploie le mot somptueux Parce que ça renvoie A ce que Bataille appelle Le somptuaire Et ces oeuvres Dont parle Henri Lefebvre Elles sont somptuaires Mais ça Lefebvre Ne le dit pas Il a forcément lu Georges Bataille Mais Lefebvre était Un homme très cultivé Il n'a pas pu ignorer Du tout Ce que disait Georges Bataille Dans La part maudite Du sacrifice De la destruction Du potelatch Etc Etc Et de tout ce qui est Le somptuaire Et il n'ignore pas Que Bataille Il dit qu'une économie Ce qu'il appelle Une économie générale Nécessairement développe Du somptuaire Mais ce somptuaire Et bien ce que nous dit Ici Henri Lefebvre C'est qu'il est basé Sur l'oppression Et donc il y a une question Qui se pose à nous ici Qui est très très importante De revisiter La question de la justice sociale De la hiérarchie De la contributivité Etc A l'aune de ces questions Voilà Quand je vous dis ça Ce n'est pas du tout Mon ambition De répondre à ces questions Là aujourd'hui C'est de poser ces questions Je pense que nous aurons Dans ce programme De territoire pendant Contributif A affronter ces questions En permanence Et ce sont des questions Fondamentales Qui relèvent De ce que J'appelle La sculpture sociale Puisqu'on est en train De discuter Avec le 104 Et un projet Qui s'appelle Lumière Pléiel Qui est un projet Du Grand Paris De réaménagement Du Carrefour Pléiel Dans le cadre Du Grand Paris Du train Je ne sais plus Comment il s'appelle Enfin bref De tout Pardon De la ligne 14 Et de tout Ce qui constitue La nouvelle Infrastructure urbaine Archie urbaine Hyper urbaine Du Grand Paris Derrière cela Il y a pour moi Des questions De sculpture urbaine Pardon De sculpture sociale Au sens où Joseph Boyce Parlait de sculpture sociale Joseph Boyce C'est un artiste Qui a fait une oeuvre d'art Qui s'appelle Les Verts Puisqu'il a présenté Le parti vert allemand Comme une oeuvre d'art Quand il l'a créée À la Documenta De Castle John Latam Qui est un artiste anglais Qui n'a pas utilisé ce mot Mais a fait un peu Les mêmes démarches En posant des problèmes De cosmologie Et je m'apprête A ouvrir une discussion Moi aujourd'hui Avec le 104 Pour proposer Qu'on fasse des résidences D'artistes de sculpture sociale Si vraiment On veut faire de la sculpture sociale A l'époque du BIM A l'époque Des technologies de modélisation Du béton interactif De toutes ces choses là Et de l'économie contributive La sculpture sociale C'est l'économie contributive Et là on peut prendre Très très au sérieux Ce que disent ces artistes Qui sont pour moi Les artistes les plus intéressants Du XXème siècle Je dis les plus intéressants Parce que c'est pas forcément Ce que je préfère J'ai une passion Pour un certain nombre d'artistes Qui sont pas Qui n'ont jamais parlé De sculpture sociale Mais ça c'est ma passion esthétique Je dirais C'est ma passion Du jugement de goût Au sens d'Emmanuel Kant Voilà Ils font jouer L'imagination Et l'entendement en moi Ces artistes là Après Ce que disent Ce que disent Boyce Et Latam Sur la fonction de l'art Dans la société Du XXème siècle Ça ça m'intéresse énormément Ils disent C'est là pour faire De la sculpture sociale Et bien c'est ce que faisaient Précisément Les oppresseurs Et les opprimés Ils faisaient De la sculpture sociale Produisant des œuvres Dans ces grandes cités Religieuses Ces républiques La république de Venise Ou je ne sais quoi Sur un registre différent C'était une autre sculpture sociale Elle passait par Dieu Nous nous ne passons plus par Dieu Nous passons par le capital Et nous avons à cultiver le capital Si je puis dire A le cultiver Et à en faire un producteur De la sculpture sociale Un producteur au sens du cinéma américain Les producteurs La mafia d'ailleurs Américaine Investie dans Hollywood Et donne la liberté à des artistes De constituer des nouveaux publics Je parle des Hollywood Des années 40, 50, 60 Ça c'est fini aujourd'hui Totalement fini Alors Pour pouvoir penser Ce genre de choses Il faut sortir du concept De valeur d'usage Dont parle ici A nouveau Non pardonnez-moi Là il ne parle pas de ça Il parle des produits Il faut sortir De la De l'opposition Que Le fait Entre l'oeuvre Et le produit Surtout dans la mesure Où il rapporte Le produit A la valeur d'échange Et l'oeuvre A la valeur d'usage Alors que précisément Le produit Est constitué Par la valeur d'échange Le produit C'est ce qui permet De transformer Une valeur d'usage En valeur d'échange C'est ça La définition du produit C'est à dire Le produit C'est ce que Marx appelle La marchandise L'oeuvre est aussi Quelque chose Qui a une valeur marchande De toute façon Et donc aussi Une valeur d'échange Mais par contre Elle a quelque chose D'inusable Et donc Il faut ici Absolument Rénover L'économie De la valeur C'est ce qu'on essaye De faire depuis longtemps Avec Arnaud Avec Franck Cormeray Etc Il faut requalifier Tout cela Et il faut noter En passant Quand même Cette chose Assez formidable Qui est quand il le fait Envisage Anticipe Le do it yourself La notion même De création S'estompe Ou dégénère En se miniaturisant Dans le faire Et la créativité Le faites le vous même Je dis ça parce que Le faites le vous même C'est ce qui constitue L'idéologie des makers Mais est-ce que par exemple On doit s'en tenir A ce que dit ici Henri Lefebvre Ou est-ce qu'on ne doit pas Prendre au sérieux Les makers Pour en faire Des 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 fabers Des Pour réfléchir A ce que nous avons appelé Avec une doctorante La Fab City Voilà Ce sont des questions Qu'il faut que nous Étudions En dépassant Donc cette opposition Valeurs d'usage Et valeurs d'échange Et là je crois Que ça mériterait De lire un petit peu Anna Arendt Parce que Anna Arendt Quand elle parle De la durabilité C'est de ça Donc elle parle C'est de ce que j'appelle La valeur Moi j'appelle ça La valeur pratique Alors pourquoi j'appelle ça La valeur pratique Parce que quand vous pratiquez Le piano Le violon La philosophie Ou je sais pas quoi Plus vous pratiquez Plus ça prend de la valeur Alors vos chaussures Plus vous marchez avec Plus elles perdent de la valeur Elles s'usent Mais vos pratiques De piano De philosophie De mathématiques De football Ou de la cuisine Ne s'usent pas Elles n'arrêtent pas d'augmenter Et ça c'est fantastique C'est plus que le mouvement perpétuel Ça augmente Et donc C'est ça qu'on appelle Oeuvrer C'est pour ça que par exemple La mairie communiste De Saint-Denis Pas du tout l'intention De laisser à l'abandon La basilique De Saint-Denis Mais au contraire La restaure Alors vous allez me dire C'est un calcul politique Tout ça peut-être Mais c'est possible Uniquement parce que Tout le monde dans Saint-Denis Dit Mais c'est très beau C'est un endroit C'est inusable Ça fait combien de temps 800 ans 900 ans que ça existe Et c'est inusable Voilà C'est ce dont parle la reine Dans la condition De l'homme moderne L'oeuvre ne s'use pas Et elle n'est pas efficiente Elle est beaucoup plus Qu'efficiente Elle dure Au-delà de tout usage Et de toute efficience Et au-delà de la causalité Matérienne Ou de la causalité Efficiente Et elle suppose Des causalités formelles Et des causalités finales Qui doivent venir Dans l'économie S'il est vrai Qu'il ne s'agit pas De restaurer l'aristocratie Mais de reconstituer le travail En tant que toujours Il oeuvre Ce que je suis en train De dire là C'est que Si nous voulons Construire Une économie Contributive Nous devons Ré-instruire Ré-inscrire Dans cette économie Des causalités Qui en ont été évacuées L'économie Du marché De nul capitalisme Purement et simplement Computationnel C'est une économie Qui a éliminé Les formalismes C'est pour ça Que Christian Dersen Dit il n'y a plus besoin De la théorie Et qui a éliminé Les finalités Et c'est pour ça Que par exemple Peter Thiel Dit on n'a plus besoin D'état Qui est là Pour définir des finalités On n'en a rien à foutre Ce qui compte C'est l'efficience Des algorithmes Le reste Ça n'a aucune importance Ça ça produit Le désœuvrement Et en plus Une augmentation Catastrophique De l'entropie Donc la question C'est de réinscrire De réintroduire De l'œuvre Et à travers l'œuvre Des causalités Formelles Et finales C'est pour ça Que je vous avais parlé Déjà de la théorie Des quatre causes D'Aristote Et j'y reviendrai Pas dans ce séminaire Mais l'année prochaine Un dernier mot Où je reviens Sur Un petit peu Ce que dit Ignace Meyerson Vous vous en souvenez Peut-être Il y a deux ou trois mois Enfin Non peut-être pas Deux ou trois mois Un mois ou deux Je vous avais dit Que Meyerson Avait introduit Le concept De fonction D'objectivation Il disait Qu'une œuvre Permet d'objectiver Une dimension De la psyché Et l'objectiver C'est la créer C'est-à-dire C'est la faire apparaître C'est pas simplement Mettre au dehors Ce qui était au-dedans Non C'est faire émerger Une fonction Qui n'existait pas Avant son extériorisation Exactement comme la symphonie Ça c'est une position Extraordinairement importante Ça pose que La psyché L'appareil psychique Les fonctions noétiques Eh bien Elles se créent Et elles apparaissent Elles se développent A travers le temps Elles n'existaient pas Avant Elles existent Maintenant Mais ce qui se crée C'est aussi ce qui se détruit C'est-à-dire qu'il y a aussi Des régressions Et ça c'est le problème De la prolétarisation Alors Je pense que nous avons Nous A essayer de repenser Les rétentions tertiaires Hippomnésiques Qui apparaissent en ce moment Et qui sont Les rétentions hippomnésiques Digitales et urbaines Du point de vue D'une telle fonction D'objectivation Qu'est-ce qu'on va pouvoir Objectiver Comme fonction A travers Ces ateliers D'urbanisme contributif En utilisant ces technologies Pour faire apparaître Quoi ? De nouvelles fonctions Psychologiques De pleine commune Des habitants De pleine commune C'est ça que prétendait faire Joseph Boyce Quand il voulait faire De la structure sociale Et là Il y a des choses A théoriser Très fortement Pourquoi il faut les théoriser ? Parce qu'il faut les négocier Avec nos partenaires Industriels Mais aussi artistes 104 Etc Pour dire Voilà C'est un programme De recherche artistique C'est un programme De recherche urbaine Pour lequel on doit Se mettre d'accord Sur un protocole de recherche Sur une durée Et des objets Cette fonction D'objectivation Par exemple Si j'avais eu le temps J'aurais essayé De vous montrer Que la sculpture Sociale Dont parle Boyce C'est aussi la sculpture Des rétentions Et des protentions Et qu'il est évident Que quand Amazon Utilise vos rétentions Qui ont été postées Qui ont été transformées En rétentions tertiaires Qui sont des traces C'est à dire des datas Pour vous piloter A distance A travers ses algorithmes Il fait aussi De la sculpture sociale C'est plus exactement De la sculpture A-social Et quand c'est Facebook C'est de la sculpture Antisociale Pour moi Mais c'est de la sculpture Quand même Parce qu'il travaille Avec vos rétentions Il les sculpte Il les utilise Pour fabriquer Des grandes oeuvres Qui sont Je ne sais pas L'audience Ou le public De Facebook Etc Par exemple Ça ça suppose Pour pouvoir Faire fonctionner Des fonctions D'objectivation Qui oeuvrent Ça suppose D'accomplir Des synthèses locales Ce que j'appelle Des synthèses locales C'est à dire Des agrégations Qui sont Irréductibles Aux analyses Que permettent De produire Les rétentions Tertiaires hypomnésiques Les rétentions Tertiaires hypomnésiques Par exemple Les big data Ça permet De produire Des analyses Qu'est-ce que c'est Que ces analyses Par exemple Dans tel quartier Vous avez tel risque De criminalité 30% supérieur A tel autre quartier C'est ça Les analyses Produites par les big data Cette personne A 98% De chances De faire un infarctus Dans les 10 ans Qui viennent Celle-là 2% Tout ça Basé sur des statistiques Et qui sont Très 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 critiquables En réalité Très 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 critiquables Mais c'est comme ça Qu'on gère de plus en plus Les villes Et la vie urbaine C'est purement analytique Nous nous disons Nous travaillons en ce moment Avec l'équipe de Maël Et de Clément Morla A quoi faire A dire Il faut créer Des dispositifs délibératifs Dans les territoires Pour dire On va investir tant Dans telle action D'anti-entropie Ça c'est synthétique Au sens d'Aristote Ou d'Emmanuel Kant C'est du jugement synthétique C'est de la délibération Et à un moment donné On dit Nous Tels habitants On décide D'investir Dans telle fonction D'anti-entropie De lutte contre l'entropie L'entropie Physique Biologique Mentale Donc ce que je pose C'est qu'il faudrait Avec ces technologies Urbaines Hypomnésiques Passer de l'analyse A la synthèse C'est à dire Réinscrire de la synthèse Dans le processus Pour ceux qui connaissent Un peu mon discours Sur ce que j'appelle Le double redoublement Épocal Et sur la disruption Où je dis que La disruption Ce qui est la caractérise C'est que le premier temps Du double redoublement Épocal Empêche le deuxième temps Le premier temps Du double redoublement Épocal C'est ce qui produit Une époquette technologique Qui à travers une innovation Perturbe Des modes de vie existants Des circuits De transindividuation classique Des modèles institutionnels Des savoirs Etc Et le deuxième temps C'est ce qui reconstitue A partir de cette perturbation Une nouvelle époque Une nouvelle société Une nouvelle civilisation Une nouvelle ère Etc Et aujourd'hui Ce qu'on appelle la disruption C'est ce qui empêche Ce deuxième temps Et c'est une stratégie Qui est enseignée Le but étant D'empêcher Le contrôle La limitation Etc Et donc si on est en perpétuel En premier temps Toujours nouveau Et bien Il n'y a pas de deuxième temps Qui peut se constituer C'est ça la disruption Ce que je crois moi C'est que cette disruption Ainsi opérée Est totalement insoutenable Et donc insolvable Et qu'il est possible De De réinscrire des synthèses Mais ça suppose De relocaliser Ces synthèses ne peuvent être que locales Et donc ça suppose De reconstituer une urbanité Qui va s'emparer De ces technologies d'analyse Qui sont maintenant Les bases de l'industrie De l'urbanisme contemporain Pour les habitants Qui vont être des technologies D'analyse De l'habitat De l'habité Et qui vont permettre Donc de Construire une nouvelle intelligence Collective Et ce que j'appelle Un nouveau génie urbain Alors Aujourd'hui Ce qui est infligé Sur ces questions C'est l'industrie du béton Voilà Opportunité pour l'industrie du béton Nous nous travaillons Avec l'industrie du béton Parmi nos partenaires Il y a les ciments Lafarge Qui n'est pas un petit partenaire Du béton Et bien Qu'est-ce que disent Les gens du béton Ces technologies Constituent une réelle opportunité Pour l'industrie du béton Autant en termes de marché Que de valeur ajoutée Pour la plupart des produits en béton Elles permettent D'accroître les fonctionnalités Des systèmes constructifs Interaction avec les utilisateurs C'est le sujet Dont on a à parler Et dont on doit dire C'est pas simplement Une opportunité Pour l'industrie du béton Mais pour les habitants Du béton Et peut-être d'ailleurs Pour sortir du béton Et aller vers Autre chose Que le seul béton Voilà Pour ça Il faut développer Des politiques locales De la grammatisation De grammatisation urbaine Ça suppose aussi Par exemple Il y a des urbanistes Dans les villes Avec lesquelles on travaille Forcément À pleine commune À Saint-Denis Etc Il faut rouvrir Une discussion Sur qu'est-ce que c'est Qu'une culture urbaine Une culture urbaine Au sens d'une culture D'urbanistes Et d'habitants De zones Gérées par des urbanistes C'est évidemment Une dimension Qui passe par les open data Enfin les open data Nous en parlent depuis dix ans Il y a un open Il y a un Je ne sais plus comment ça s'appelle Un chief officer Qu'on connait très bien Henri Verdier Qui s'occupe de ça Pour le gouvernement français Mais ça n'est qu'un des aspects Du problème Le problème Ce n'est pas simplement Les open data C'est l'intégration Précisément De toutes les choses Que la grammatisation Permet de fonctionnaliser Alors ça Pour bien prendre la mesure De l'enjeu Il faut revenir A la question Que pose Wiener Parce que Wiener En 1948 Dit Toutes ces technologies Que je suis en train de développer Basées sur les boucles De rétroaction Les feedback A travers des algorithmes Ça peut conduire A une fourmilière Si on ne fait rien Si on ne voit pas Venir la chose Si on ne C'est un homme de gauche Wiener Il dit J'ai très 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 peur Que la cybernétique Serve au fascisme A une nouvelle forme de fascisme Basée sur la cybernétique Et donc Je vous préviens On pourrait produire Des fourmilières humaines Ça c'est une fourmilière Comme vous voyez J'avais dit qu'il y a 12 fonctions Il y en a 15 Enfin il y a 15 Il n'y a pas 15 fonctions Il y a 15 types de lieux Dans lesquels Se déclinent des fonctions Et c'est très important De regarder cette chose de près Parce que C'est un exorganisme ça C'est pas un exorganisme humain Mais c'est un exorganisme animal Et il y en a Des exorganismes animaux Ils sont très différents Des exorganismes humains Parce qu'en gros Ils n'évoluent pratiquement Que avec leur enveloppe génétique Donc ils sont pratiquement Pas décorrélables De l'évolution Biologique de l'espèce Tandis que Les exorganismes Comme le bateau Que je vous présentais tout à l'heure Ils sont tout à fait décorrélés De l'évolution biologique Enfin pas tout à fait Parce qu'il y a quand même Des caractères Pour Voilà Qu'il faut Il faut avoir Pour pouvoir vivre dans ces lieux Mais disons qu'il y a Une très 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 forte décorrélation Quand même Entre les deux Pas totale Mais très importante Alors Ce que nous dit Wiener C'est que si on ne prend pas Au sérieux La question Je ne parle pas de grammatisation C'est moi Je traduis son langage En disant Voilà C'est la grammatisation Aujourd'hui ce qu'il dit En 1948 C'est complètement réalisé Quand vous disiez Le truc de De ce que je présentais tout à l'heure L'industrie du béton Comment s'emparait De ces rétentions tertiaires Hypomnésiques Ça y est Le truc est fait Voilà Comment faire des fourmilières Comme ça Pour des hommes Avec ce béton interactif C'est ça Que posent ces gens là Comme question Je ne dis pas qu'ils sont malveillants Ou quoi que ce soit C'est pas du tout Et je ne le reproche pas du tout Ce que je Ce que je crois C'est que nous Nous devons nous reprocher De ne pas nous emparer De ces questions Du tout suffisamment tôt Parce que Si c'est le cas Ça va produire Ce que décrit Wiener ici A savoir Ce qu'il appelle L'état fourmilière fasciste Bien qu'il soit possible De jeter aux orties Cet énorme privilège De formation Que possède l'être humain Et non la fourmi Qu'est-ce que dit Wiener Il dit Un être humain Ça a des savoirs Si constituer un être humain C'est le fait Qu'il a des savoirs Une fourmi n'a aucun savoir Elle a un ADN Et d'organiser L'état fourmilière fasciste Avec du matériel humain Je crois que c'est là Une dégradation De la nature même De l'homme Etc Et économiquement Un gaspillage Des valeurs les plus hautes On est exactement Dans cette situation Ce que décrit Wiener ici C'est ce que j'appelle La prolétarisation totale C'est exactement ça Qu'on est en train de vivre Et ça il faut absolument Le dépasser Et c'est pour ça Qu'il faut lire Le bouquin de Wiener Qui a beaucoup de défauts Par ailleurs Il y a des chapitres entiers Qui pour moi Sont très 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 problématiques Et qu'il va bien falloir Critiquer précisément En particulier Sur le rapport Entre langage Information et savoir Mais voilà Wiener voit ces choses Venir Très très près L'homme condamné Et réduit A accomplir indéfiniment Les mêmes tâches Ne fera même pas Une bonne fourmi Conclusion du MIT On va la remplacer Par un robot Parce que les bonnes fourmis Ce sont des robots En fait Une fourmi C'est une sorte de robot Je ne dis pas Je ne dis pas que c'est le cas Mais je dis que c'est Le raisonnement Là du MIT Et donc Plus besoin de tous ces prolos Donc le prolétariat N'a plus aucune Nous nous disons Mais ça c'est pas solvable C'est insoutenable Et donc Qu'est-ce qu'il faut faire Et bien il faut y intégrer Réintégrer du savoir De le vrai Et de la lutte Anti-anthropique Alors Je vais Je ne sais pas quelle heure il est Mais Donc il faudrait quand même Que je m'achemine Vers la fin Je n'ai pas tout à fait fini Je vais un peu survoler Et je reprendrai peut-être Dans la séance d'après Ce que je n'aurai fait Que survoler aujourd'hui Je pense que Toutes ces questions Il faudrait les aborder En passant aussi Par Gaston Bachelard Vous vous souvenez de ce que dit Henri Lefebvre Du lien entre la ville Et la philosophie Quelle est la nature du lien Entre la ville et la philosophie Ce que je soutiens moi C'est la grammatisation Aujourd'hui Nous vivons un nouveau stade De la grammatisation Et je pense que ce nouveau stade De la grammatisation Il faudrait essayer de le penser Et pas simplement Ce nouveau stade De la grammatisation Mais la grammatisation générale Avec Gaston Bachelard Lorsqu'ici Il parle Du bibliomène Je crois que Vous ne pouvez pas voir grand chose Certains d'entre vous Connaissent ce texte Bien sûr Gaston Bachelard dit Qu'est-ce qui fait la science Véritablement C'est le livre Il dit Depuis Kant On parle de la scientificité En distinguant le phénomène Et le noumène Mais entre le phénomène Et le noumène Il y a quelque chose Qu'on n'a jamais pensé C'est le bibliomène Peut-être que certains d'entre vous Se souviennent Que c'est un des points De départ De Jacques Derrida Je n'ai vu Derrida Cité Bachelard Qu'une seule fois C'est ça Et là il dit Derrida Oh là il y a un truc Il y a un truc Que dit Bachelard Qui est vraiment très important Et tout Derrida Va consister à déployer Cette chose là Moi j'essaye d'hériter de ça Et qu'est-ce que je souligne Et bien Outre que Entre l'humène et le phénomène Il y a le bibliomène Et que le bibliomène Qu'est-ce que c'est C'est aussi des inscriptions lapidaires Sur les villes de la Grèce C'est pas simplement Ce qu'il y a dans les bibliothèques Et ça Bachelard le sait très bien Il ajoute Exister par le livre C'est déjà une existence Une existence si humaine Si solidement humaine Voilà Solidement Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire Que c'est inscrit Et c'est extériorisé Par une fonction d'objectivation Qui est la fonction De vrai De meilleure somme C'est pas Bachelard Qui dit ça C'est moi bien entendu Qu'est-ce qu'il ajoute Bachelard Il dit La science Aujourd'hui c'est une cité Ah non Excusez-moi Je suis C'est une cité Et de même Qu'une technique particulière Enjoint de bâtir Une ville entière Une ville usine Pour créer quelques atomes De plutonium C'est ce qui se passe C'est ce qui existe A Genève aujourd'hui Pour loger Quelques corpuscules De plus Dans l'infime Noyau d'un atome Pour y susciter Une énergie monstrueuse Etc De même Une énorme préparation théorique Réclame les formes De toute la cité théoricienne Alors Qu'est-ce que je suis en train D'essayer de vous dire Je suis en train d'essayer De De vous dire Que Le processus de grammatisation Il est absolument A toutes les échelles Ici A toutes les échelles Pardon Et qu'il faut Nous faire Une théorie générale De l'oeuvré De l'objectivation fonctionnelle Et des processus de grammatisation En vue D'une D'une économie Des savoirs Parce que c'est ça Dont il parle La cité théoricienne C'est une cité des savoirs Voilà Et ça suppose Un milieu polémique La science moderne Réclame Un acte social essentiel Pour qu'on puisse Puisqu'on y participe Qu'en se plaçant Dans le milieu polémique Actuel Qu'est-ce que nous disons Nous Lorsque nous disons Qu'il faut repenser Les plateformes délibératives Nous disons Que ça doit être Des plateformes Où on rend possible Et nécessaire La polémique C'est-à-dire Les bisurcations Les divergences Etc Donc ça c'est un programme D'urbanisme Qui est fondé Sur moi Sur Sur Le Disons Considération Du savoir Au 20ème siècle Du savoir scientifique Et particulièrement De la physique Et où Bachelard prend acte D'un point fondamental C'est que la noèse L'activité noétique Pas simplement De la science Passe par L'objectivation fonctionnelle Et donc par Des processus Qui sont en dehors De l'individu psychique Par ce que j'appelle Maintenant L'exosomatisation Alors Je vais m'arrêter là En ajoutant Deux points Juste Pour Pour Vraiment conclure La séance Ah Ouais J'aurais Bon Qu'est-ce que c'est que ça C'est un extrait Vous vous souvenez peut-être C'est un film Très très important De Ross Ellini Qui s'appelle Rome ville ouverte Et Et je voulais Bon mais j'ai fait sauter Je voulais commenter Un passage de Wiener Pour dire Il faut rouvrir Voilà La chose Contre Contre la fermeture Là en l'occurrence A Rome C'est la fermeture Des nazis Qui sont arrivés Voilà Mais je ne vais pas vous en parler C'est un film absolument fabuleux Avec une actrice absolument fabuleuse Je voulais pour conclure Vous parler de Alfred Zonretel Alfred Zonretel Je ne sais pas si vous le connaissez Il n'est pas très connu C'est un philosophe allemand De l'école de Francfort Et qui a posé que Le marxisme N'a pas Véritablement Accompli Ce qu'il promettait A savoir De constituer Une nouvelle épistémologie Une nouvelle épistémologie générale C'est à dire Une nouvelle Définition des conditions Du savoir Sous toutes ses formes Et ça je suis absolument D'accord avec ça Et Zonretel dit En fait Ce que par exemple Il s'appuie sur d'autres travaux De gens très 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 importants Dont je ne vais pas vous parler maintenant Mais je vous en reparlerai Dans une séance prochaine Il dit En fait Par exemple Thalès Dont je parlais tout à l'heure Arménide Tous ces penseurs Ont dit Les premiers philosophes Le miracle grec Les grands penseurs Qui seront à l'origine De l'ontologie De l'idéalisme Et ça En fait Ce ne sont que des effets De la monnaie Parce que ce sont Des gens Qui vont penser L'abstraction Clémence Ramenoux A dit des choses aussi Comme ça Sur le fait Que voilà Clémence Ramenoux Expliquait Que Héraclite Si on veut comprendre Ce que c'est C'est une séparation Entre les mots Dit-elle C'est cité Par Maurice Blanchot Dans l'entretien infini Bon Zonretel lui dit Mais en fait Toute cette abstraction Qui va être produite Par ces géomètres Ces physiologues Ces nomothètes Etc En fait Elle est faite Par quoi ? Par la monnaie Qui a été développée Par les rois de Lydie En Anatolie Et qui a été adoptée Par les grecs Aux alentours Du 8ème siècle 7ème siècle Avant Jésus Christ Il y a des textes Très intéressants A lire Je n'arrive plus A retrouver son nom Vidal Macquet Qui a parlé De la crise économique De la Grèce Etc Qui apporte des éléments De réflexion Qui nourrissent un peu Tout ça Et ça c'est très très intéressant Je pense que c'est quelque chose De très prometteur Mais en même temps D'extrêmement insuffisant Et je pense que En fait Zonretel parle de la monnaie Tout ça Bon pourquoi est-ce qu'il parle De la monnaie ? Parce que comme tout grand lecteur De Marx Il connait très très bien Marx Donc il s'intéresse A la valeur d'usage A la valeur d'échange A la monétisation Etc Mais il ne voit pas l'écriture Il ne s'aperçoit pas Que pour qu'il y ait de la monnaie Il faut qu'il y ait de l'écriture C'est ce que montre Clarisse Haren-Schmidt Et que c'est tout un processus Qui est bien avant la monnaie Donc il rate quelque chose De fondamental Et ce qui fait que du coup A mon avis Il ne peut pas nous être D'un très grand secours Mais en même temps Si je vous en parle Ce n'est pas simplement Pour le plaisir De parler de sujets Que je crois être intéressant Et important C'est parce que Si nous voulons relire Henri Lefebvre Et l'actualiser Nous devons passer Par les débats Avec John Rettel Que Lefebvre n'a pas activé Mais que nous Nous devons activer Pour donner Beaucoup plus d'expansion A Henri Lefebvre Au XXIème siècle Le texte d'Henri Lefebvre C'est un texte du XXème siècle Et nous devons absolument Lui donner une autre dimension Aujourd'hui la monnaie Qu'est-ce que c'est ? C'est des bits C'est ce qui est en train De devenir virtuel C'est du bitcoin C'est toutes sortes De technologies De certifications Distribuées A travers Des plateformes Comme ce qu'on appelle La blockchain Etc C'est un tout nouveau Processus de grammatisation Je regarde Jean-Claude Parce qu'il bosse là-dessus Si on ne pense pas Ces questions Aujourd'hui En reprenant les questions De John Rettel De Lefebvre Etc Mais en les bouleversant En les disruptant Totalement Avec ces choses-là On ne fera que faire De l'incantation Commémorative D'antiquité Pour ça Ça serait intéressant Aussi Je voulais vous montrer Mais j'ai oublié J'ai plus d'images J'ai oublié Ça serait intéressant D'aller voir un article De Bernard Gergen Qui a été publié Avec un autre Je crois que c'est toi Qui l'a fait circulaire Non ? Je ne sais plus Qui l'a mis en circulation Je vais essayer De l'inviter Au mois de juillet Dans le colloque Qu'on va faire Enfin pas le colloque Le séminaire Sur les smart cities Les 2 et 3 juillet On a fait un séminaire Avec Je compte l'inviter lui Ainsi que David Berry Qui a développé Ce concept D'infrasomatisation Ce que je vous montrais Tout à l'heure Par exemple Le pont de Milot Où ces choses Dont je vous parlais Tout à l'heure Sur les fonctions Interurbaines Comme on dit A la SNCF De lien Entre les grands Exorganismes urbains Et bien Ça fait partie De ce que David Berry Appellent l'infrasomatisation L'infrasomatisation C'est les infrastructures Des organes Exosomatiques Des exorganismes Et là Je pense qu'il y a des gens Qui fournissent Des concepts Extrêmement intéressants Pour essayer D'aller un petit peu plus loin Dans nos Dans nos objets Voilà Je m'arrête là La prochaine fois On attaquera J'en dirai pas beaucoup plus Sur le droit à la ville Si vous avez des questions Que vous voulez aborder Tout ça C'est évidemment bienvenu La prochaine fois Je vous parlerai plutôt Vers un cybernanthrope Vers le cybernanthrope J'essaierai de vous montrer D'autres questions Qu'il faut reprendre Chez Lefebvre Et en même temps Critiquer Et à partir de là J'essaierai de revenir Ensuite vers la question Du là Comment Prendre au sérieux La question heideggerienne Du là Sans être heideggerien A l'époque A l'époque Des technologies De grammatisation Et de ce que j'appelle Le n'être plus là Qui fait voter Trump Bon je m'arrête là Et vous avez la parole Et vous avez la parole